Alors effectivement Jean, j'ai un peu commencé comme tu as fait ta petite introduction, en reprenant effectivement notre crise actuelle entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Comme tu le disais, finalement depuis 30 ans, la guerre froide est terminée. On avait un peu pris l'habitude de se déshabituer du nucléaire. Et d'ailleurs, objectivement, la diffusion nucléaire a eu une importance déclinante dans les relations internationales depuis une petite trentaine d'années. Sauf que, effectivement, depuis quelques semaines, là on a à nouveau une crise. Alors entre deux puissances déséquilibrées, entre l'hyperpuissance américaine et la petite puissance émergente qu'est la Corée du Nord, c'est plus les duels d'antan entre l'Union soviétique et les Etats-Unis. Mais là j'ai repris quelques déclarations des deux présidents. Alors en dehors des amabilités d'usage entre les deux, je disciplinerai par le feu le gâteau américain, par le feu, sous-entendu, le feu nucléaire. Nous n'aurons d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord, détruire totalement, par une frappe nucléaire également. Donc là, effectivement, on a, avec cette crise entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, un retour finalement en force de la dissuasion nucléaire et de la peur des frappes nucléaires, effectivement, comme on a pu le connaître pendant les 40 années de guerre froide. Alors, pour essayer de faire un peu le point, justement, à la fois sur ce concept de dissuasion nucléaire et puis sur la prolifération nucléaire, donc je vous propose justement un plan en deux parties où je vais aborder successivement ces deux notions, donc dissuasion puis prolifération. Alors dissuasion au cours de laquelle, on va voir un peu le cadre technique de la dissuasion, finalement, qu'est-ce qu'une arme nucléaire, comment s'opérerait une frappe nucléaire, et puis voir finalement, sur le plan politique, ce que c'est ce concept de dissuasion nucléaire, et puis ensuite, au niveau de la prolifération, quel est le cadre juridique et quels sont les deux cas qui, depuis quelques années, finalement, alimentent les relations internationales sur ce plan-là, c'est-à-dire l'Iran et puis la Corée du Nord. Alors, pour expliquer ce qu'est une arme nucléaire, je vais vous demander de rassembler un peu vos souvenirs de physique, peut-être un peu lointain ou peut-être très vif pour certains d'entre vous, je ne sais pas. Alors, finalement, le nucléaire, c'est quoi ? Il faut redémarrer un peu sur ce qu'est un atome, finalement, au départ. Alors, un atome, je rappelle, finalement, là, c'est un atome de néon, là, qui est représenté. Donc, on a un noyau avec, de manière, je dirais, conventionnelle, en représentant en rouge les protons qui sont chargés positivement, en bleu les neutrons qui sont chargés de manière neutre, et puis autour, on a des électrons, négativement, qui circulent, enfin, qui gravitent autour de cet atome. Alors, certains de ces atomes ont la propriété d'être radioactifs. Radioactifs, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que spontanément, finalement, sans qu'on sache trop exactement pourquoi ça arrive à un atome plutôt qu'un autre, ils vont se casser, ils vont fissionner en plusieurs atomes plus petits. Alors, c'est quelque chose de relativement courant, finalement, dans le monde nucléaire. Par exemple, si on prend le cas du carbone, vous avez plusieurs isotopes du carbone. Les isotopes, ce sont des atomes dont le nombre de neutrons varie. Alors, par exemple, la plupart des atomes de carbone, c'est du carbone 12, il y a 6 protons, 6 neutrons. Il y a du carbone 13, 6 protons, 7 neutrons. Puis il y a du carbone 14 avec 8 neutrons. Et le carbone 14 est radioactif, justement. Donc, il va, effectivement, casser, fissionner spontanément en atomes plus petits. Alors, ce qui fait que notre propre corps, par exemple, est légèrement radioactif. 10% du corps humain est constitué de carbone. Et donc, sur ces 10%, une petite partie est constituée de carbone 14. Donc, à une échelle très faible, bien entendu. Mais tous les corps humains, animaux, végétaux, vont être très faiblement radioactifs. D'où l'intérêt de... On connaît du carbone 14 en matière archéologique, puisqu'on connaît la quantité de carbone 14 qu'on a au départ. On connaît la vitesse à laquelle ce carbone 14 se désintègre. Donc, à partir de là, on peut dater, effectivement, la mort d'un animal ou d'un végétal à partir de là. Bon. Donc, principe de... Enfin, je vous le dis, qui concerne ce carbone 14, et qui va concerner encore plus les atomes les plus lourds. Alors, parmi les atomes les plus lourds, non seulement, ils peuvent être radioactifs, mais en plus, ils peuvent être fissiles. Alors, fissiles, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que sous l'effet, sous le choc d'un neutron, ils vont se casser à leur tour, et ils vont libérer de l'énergie, et puis deux ou trois neutrons. Alors, c'est le cas, notamment, à l'état naturel, de l'uranium-135. L'uranium, il y a deux isotopes, le 235 et le 238. Le 238 ne présente très peu d'intérêt sur le plan de l'industrie nucléaire, civile ou militaire. Par contre, le 235 est fissile, justement. Donc, c'est-à-dire que, de temps en temps, spontanément, il va y avoir un atome d'uranium-135 qui va fissionner, qui va libérer de l'énergie, qui va libérer deux ou trois neutrons. Si ces neutrons rencontrent un autre atome d'uranium-135, le noyau fissionne à son tour, libère des neutrons, de l'énergie, et ainsi de suite. Alors, à l'échelle naturelle, l'uranium-135 est très rare. Seulement 0,7% de l'uranium, c'est le 235. 99,3% de l'uranium, c'est le 238. Donc, à l'état naturel, les quelques fissions d'atomes 235 qui se produisent en temps n'ont aucun effet. Par contre, dans le cadre de l'industrie nucléaire, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer d'enrichir l'uranium, donc d'accroître la proportion d'uranium-135 pour que, justement, les neutrons qui se libèrent, aient une probabilité plus grande de rencontrer d'autres atomes d'uranium-135 et donc de provoquer leurs fissions. Et donc, d'entracher ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Alors, dans un réacteur nucléaire, par exemple, on va enrichir l'uranium, vous voyez, 0,7% à l'état naturel, on va enrichir l'uranium jusqu'à 3 ou 4% à peu près. Alors là, il n'y a pas d'explosion, simplement ça chauffe, en fait. Comme la probabilité que les atomes se détruisent les uns des autres est plus importante, il y aura plus de fissions, et donc, par exemple, si vous mettez la main sur un bloc d'uranium-135, bon, c'est chaud. C'est bon, si vous restez quelques secondes, vous ne risquez pas grand-chose. C'est chaud, effectivement, du fait de ces réactions. Alors, en accroissant la proportion d'uranium-135, on va non seulement obtenir la chaleur, mais on va carrément obtenir une explosion. On obtient ça dans des armes nucléaires, et donc, pour ça, il faut accroître la proportion d'uranium-135 jusqu'à plus de 90%. Donc, on voit le processus d'enrichissement qui part de 0,7% pour arriver à 90%. C'est un processus très long, évidemment très difficile, mais là, de ce fait-là, quand on a une telle proportion d'uranium-135, là, on a un matériel qui peut provoquer une explosion. Alors, comment obtient-on une explosion nucléaire ? Il y a deux processus. Les deux processus, les Américains ont trouvé tout de suite. Ça, c'est le schéma de la bombe d'Hiroshima. Ça, c'est le schéma de la bombe de Nagasaki. Dans la bombe d'Hiroshima, justement, on a pris de l'uranium. Donc, on a pris deux masses, ce qu'on appelle des masses sous-critiques d'uranium-135, et on a mis ça dans une sorte de canon. La bombe d'Hiroshima, je ne sais pas si vous avez vu, la Little Boy, on l'appelle Little Boy, mais en fait, elle est très longue. En fait, c'est un canon qui faisait plusieurs mètres de long. Et donc, à une extrémité du canon, vous avez une masse d'uranium-135 qui est la cible, une autre masse qui est le projectile, et donc, en faisant exploser un explosif classique chimique, on projette la masse d'uranium projectile, justement, contre la cible. Au contact des deux masses, les deux masses se compriment l'une contre l'autre. Comme la distance entre les atomes se réduit, à ce moment-là, les neutrons qui sont libérés, non seulement, ils ne vont pas se perdre dans la nature, mais pratiquement à coup sûr, ils vont rencontrer d'autres atomes. Et là, effectivement, on a une explosion nucléaire. Alors, cette même réaction est obtenue avec du plutonium. Avec le plutonium, c'est plus compliqué à faire sur le point industriel, mais l'explosion est plus efficace, en quelque sorte, en termes de ratio matériel sur puissance. Sauf qu'avec le plutonium, on fonctionne un peu différemment. Là, c'est le dispositif qu'on a utilisé à Nagasaki. Donc là, on fait une arme à implosion. On met un cœur de plutonium. Tout autour, on met des lentilles d'explosifs, le même type que je suis, un explosif chimique tout à fait classique, tout autour, ce qui fait que là encore, on va avoir une explosion qui va se propager vers le centre de la bombe. Donc, le cœur du plutonium va être comprimé. Là aussi, la distance entre les atomes de plutonium va diminuer. Et donc, les neutrons qui sont libérés vont frapper à coup sûr d'autres atomes. Et donc, là aussi, on a une explosion. Donc, vous voyez, ce sont les deux schémas qui existent depuis plus de 70 ans maintenant. On est toujours à la base, c'est toujours un de ces deux schémas qui est utilisé, soit rapprochement, soit implosion. Aujourd'hui, la plupart des bombes utilisent ce schéma de l'arme à implosion. Alors, avec ça, donc, petite précision, le plutonium a à peu près les mêmes plutonium 239. Là aussi, il y a plusieurs isotopes. Et le plutonium 239 a à peu près les mêmes propriétés physiques que le 235, que le rayon 235. Donc, on peut l'utiliser sans problème. Alors là, avec ça, on a des armes dites nucléaires, qu'on appelle aussi improprement bombes atomiques. Alors, bombes atomiques, ce n'est pas tellement des bombes atomiques parce que la réaction ne se fait pas au niveau de l'atome, mais au niveau des nucléons. Les nucléons, ce sont les protons et les neutrons. C'est pour ça que le terme nucléaire est beaucoup plus justifié. Donc, on a des armes nucléaires. Donc, ce sont les armes qu'ont utilisées les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ça a été les premières armes nucléaires que les différentes puissances ont eues à leur disposition. Simplement, on s'est rendu compte très vite, et même d'ailleurs, avant même qu'on fabrique ces deux bombes, on s'est rendu compte qu'on pouvait obtenir des bombes encore plus puissantes, non pas en faisant la fission d'atomes lourds, mais à l'inverse, en faisant la fusion d'atomes légers. Alors, c'est-à-dire que là, on part d'hydrogène, et plutôt que de casser des atomes lourds, on va faire fusionner les atomes légers. Donc, en gros, on prend l'hydrogène et en soumettant cet hydrogène à une très forte pression, on va le faire transformer en hélium, en fait. C'est ce qui se passe dans le Soleil. Dans le Soleil, comme vous le savez, le Soleil, c'est une énorme masse d'hydrogène qui, à chaque seconde, convertit des milliers de tonnes d'hydrogène en hélium, justement. Quatre atomes d'hydrogène vont donner un atome d'hélium, et cette façon, on libère une énorme énergie, ce qui fait que, depuis 5 milliards d'années, on reçoit lumière et chaleur. Alors, on est parti sur cette logique-là. Alors là, on va avoir des armes qui vont tendre vers les armes thermonucléaires. Alors, on n'est pas passé aux armes thermonucléaires tout de suite. À partir des armes de première génération, ou celles que je viens de vous décrire, donc vous voyez qu'elles marchent soit avec de l'uranium hautement enrichi, UHE, soit avec du plutonium, on peut obtenir déjà des armes de seconde génération. C'est-à-dire, tiens, je reviens un petit cran en arrière, c'est-à-dire que lorsqu'on a ce chlore-plutonium, on s'est rendu compte que si on mettait un petit peu d'hydrogène lourd à côté, l'hydrogène lourd, c'est de l'hydrogène avec un atome, un neutron en plus du proton, on allait avoir une émission de neutrons supplémentaires qui allait doper, en quelque sorte, la réaction du plutonium. Ce n'est pas une explosion thermonucléaire, encore, mais c'est une bombe nucléaire, dopée ou expansée, on lui donne plusieurs noms, et donc on va accroître le rendement de l'armes. Alors, vous voyez, on mesure la puissance d'une bombe en équivalent TNT. Donc le TNT, c'est l'explosif classique, assez couramment répandu. Lorsqu'on a une arme de première génération, donc celle dont je vous parlais, on a une bombe qui, pour l'essentiel, a une explosion qui a l'équivalent de 20 000 tonnes de TNT. Donc on parle de 20 kilotonnes. Vous voyez, kilotonnes, donc 1 000 tonnes. Donc la bombe d'Hiroshima, par exemple, avait une puissance de 13 000 tonnes de TNT, donc 13 kilotonnes. Celle de Nagasaki, 22 kilotonnes, 22 000 tonnes de TNT. Donc c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'on a ici. Avec ces bombes expansées que je commençais à vous décrire, on a des bombes, justement, dont la puissance s'approche des 100 kilotonnes. Donc là, on vous met 40 à 80 kilotonnes, on a des bombes de ce type-là. Simplement, après, on peut essayer de passer à des armes véritablement thermonucléaires. Alors, c'est le schéma que je donne en dessous. Alors, je me hasarde à me lancer dans des explications, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, dans le principe, c'est encore relativement accessible malgré tout. Comment ça marche, une armes thermonucléaires ? Donc, on part d'une bombe au plutonium, donc à implosion classique. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on a le cœur du plutonium, comme on l'avait sur la bombe précédente. On va avoir de l'explosif chimique autour, donc pour obtenir la compression de ce plutonium, comme on l'a vu. Donc, l'explosif chimique explose, comprime le cœur du plutonium, comme on l'a vu précédemment. Également, là, on a une source de deutérium tritium, c'est-à-dire d'hydrogène lourd, qui va émettre beaucoup de neutrons, qui permettent d'amplifier déjà la réaction nucléaire qu'on obtient là. Également, on met du beryllium tout autour, parce que le beryllium, dans ce cas-là, va avoir la propriété d'émettre beaucoup de rayons X. Et les rayons X qui sont émis dans cette explosion primaire vont aller comprimer le cœur d'uranium hautement enrichi, qui est ici, qui fissonne à son tour. À partir, sous l'effet de cette nouvelle explosion, on a autour de l'uranium hautement enrichi, de l'hydrure de lithium. Et c'est ça, le véritable combustible de fusion, donc un mélange d'hydrogène et de lithium qui va fusionner. Et c'est là que se produit l'essentiel de la réaction la plus énergétique. Et pour tout arranger, on a encore une couche d'uranium derrière qui fissionne à son tour. Donc, je résume. On a une bombe à fission au départ, qui va utiliser un peu de fusion pour doper sa réaction. Donc fission-fusion. Avec les rayons X, on obtient l'explosion de la fission du cœur d'uranium, qui produit la fusion de l'hydrogène et de l'hydrogène, qui produit la fission de l'uranium qui l'entoure. Donc on a une bombe à plusieurs états, chaque réaction se nourrit l'une de l'autre, donc là, évidemment, on va décaler une énergie colossale. L'énergie colossale, alors ce qui fait que là, il n'y a pas de limite, d'ailleurs, à la puissance d'une bombe thermonucléaire. On peut en faire quelques-unes qui font environ une centaine de kilotonnes, et après même, on passe à des bombes qui ont une puissance de plusieurs millions de tonnes de TNT. Donc on parle de mégatonnes. Là, c'est ce que je mets sur mon tableau. Donc on a des bombes qui peuvent faire 1 à 10 mégatonnes, par exemple, mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Alors là, dans le tableau, je vous donne un petit historique, justement, des bombes qui ont été créées. Alors, par exemple, vous voyez, je reprends ce que je disais, donc Hiroshima, Little Boy, 13 kilotonnes, Fatman, Anagazesi, 22 kilotonnes. Dans les années 60, la France a fabriqué la N22, donc qui faisait une soixantaine de kilotonnes. Donc c'est une bombe expansée. Vous voyez, ce n'était pas une bombe H, c'était une bombe A dopée. Mais alors, dès les années 50, les Soviétiques et les Américains étaient passés au thermonucléaire, eux. Donc là, vous voyez, c'est encore des bombes A. Là, pour les Américains et Soviétiques, on a des bombes H. La première bombe H de l'histoire, H pour hydrogène, bien sûr, la première bombe H de l'histoire, les Américains l'ont fait exploser en 52, donc elle a une puissance de 10,2 mégatonnes, et la bombe la plus puissante de tous les temps, ça naissait soviétique en 61, donc ce qu'on a appelé la Tsar Bomba, la reine de toutes les bombes, qui faisait 57 mégatonnes, donc 57 millions de tonnes de TNT, 4000 fois Hiroshima. Alors, les Soviétiques l'ont fait exploser dans une île à la Nouvelle-Zemble, je ne sais pas si vous voyez où c'est, c'est dans l'océan Arctique, au nord de la Sibérie. Alors, c'est Sakharov, le futur dissident soviétique, qui a été le père d'ailleurs des armes thermonucléaires soviétiques, Sakharov, on lui avait dit, tu fais la bombe la plus grosse possible. Sakharov, qui était un grand scientifique, mais qui n'était quand même pas un fou, il était parti pour faire une bombe de 100 mégatonnes. Puis à un moment, je voyais sur la bombe là, le dernier étage d'uranium, il ne l'a pas installé. Il s'est arrêté à la réaction de fusion, il n'a pas mis le dernier étage d'uranium, qui redoublait encore la bombe, pour ça, on s'est passé de 57 mégatonnes à plus de 100 mégatonnes, il s'est arrêté à une cinquantaine de mégatonnes. Bon, malgré tout, le nombre de chocs, il a fait quand même trois fois le tour de la Terre. Donc, on a eu une bombe, effectivement, d'une puissance gigantesque, mais je répète, il n'y a pas de limite, en fait. On peut fabriquer des bombes de 1000 mégatonnes, si on veut. Sauf que ça ne présente aucun intérêt, en fait. À cette échelle-là, l'essentiel de l'énergie est libérée dans l'espace, en fait, mais on n'a pas une expansion, parce qu'on fait une bombe dix fois plus puissante, que vous détruirez dix fois plus loin. Déjà parce que la bombe se propage dans un espace à trois dimensions, en fait. Donc, en fait, quand vous doublez la bombe, vous allez détruire dix ou vingt pourcents plus loin, un grand maximum. Mais la bombe, en quelque sorte, a rendement décroissant, en ce moment-là. Donc, on a arrêté, d'ailleurs, de fabriquer des bombes super puissantes. Pendant les années 50-60, on fabriquait des bombes, effectivement, qui faisaient plusieurs mégatonnes. Si vous avez vu, par exemple, le film Dr. Folamour, peut-être. Je ne sais pas si vous avez vu. Bon, dans le film Dr. Folamour, qui se passe au début des années 60, on a un B-52, un bombardier américain, qui emporte deux bombes, et c'est tout à fait véridique, une de 30 mégatonnes, l'autre de 20 mégatonnes. Donc, des monstres. Bon, aujourd'hui, on est passé à des bombes, n'y compris les grandes puissances, ce n'est pas une question de problème technique, mais on est passé à des bombes de puissance un peu plus modeste, si j'ose dire. Les Russes, aujourd'hui, ont les missiles Topol, qui sont braqués sur nous en ce moment, les missiles Topol russes, qui ont eu des ogibles de 550 kilotonnes, donc une demi-mégatonnes, et par exemple, les missiles qu'emportent les bombardiers français, donc les ASMP, ont une puissance de 300 kilotonnes. Alors, pourquoi on s'arrêtait là ? Bon, d'une part, le gigantisme en la matière, on en est un peu revenu, c'est totalement absurde. Bon, on s'est rendu compte, en plus, évidemment, au niveau de l'environnement, c'est absolument épouvantable, donc si on peut un peu réduire les destructions, quitte à faire des explosions nucléaires, bon, autant les réduire. Et puis aussi, un autre point, c'est que les missiles sont beaucoup plus précis qu'avant. Dans les années 50-60, lorsqu'on fabrique les premiers missiles balistiques, ces missiles ont une erreur qui peut être de plusieurs kilomètres, voire de 10 ou 20 kilomètres par rapport à la cible. Si le missile tombe à 15 kilomètres, vous ayez des dégâts significatifs sur la cible que vous voulez vraiment détruire. Comme aujourd'hui, les missiles balistiques ont une erreur de quelques dizaines ou quelques centaines de mètres, que les missiles de croisière comme la SMP ont une erreur de quelques mètres, ce qu'on appelle l'ECP, l'erreur circulaire probable, bon, à ce moment-là, on peut faire des bombes beaucoup moins puissantes qui, même malgré tout, comme on fera pratiquement dans le mille, vont détruire la cible sans aucun problème. Dernière petite chose sur la puissance de ces bombes, je fais un comparatif par rapport à quelques événements biologiques naturels, deux éruptions volcaniques, l'éruption du Krakatoa en 1883, 200 mégatonnes, vous voyez, beaucoup plus puissante que n'importe quelle bombe qu'on a fait exploser. D'ailleurs, l'éruption du Krakatoa en 1883, et plus encore le Tambora, éruption peu connue, mais qui a été catastrophique, le Tambora, en 1815, là encore, bon, les puissants justement qui frôlent les mille mégatonnes, là, dans ce cas-là, par exemple, lorsque le Tambora a fait éruption, pendant deux ans, le climat mondial a été complètement perturbé parce que la projection de poussière et de gaz sulfuré dans l'atmosphère était telle qu'on a eu un petit âge glaciaire, en fait. En 1816, aux Etats-Unis, l'été suivant, on a appelé ça aux Etats-Unis l'année sans été parce qu'il a neigé en plein cœur de l'été. En Europe, on a eu une surmentalité parce que les récoltes étaient gâtées, il faisait très froid. Donc, à cause d'une éruption volcanique. De la même façon, là aussi, pour rappel, je mets à l'impact d'une météorite de 270 mètres parce que c'est certaines météorites qu'on a repérées qui auraient une toute petite chance de nous croiser un jour, bon, pareil, l'impact est de plusieurs centaines de mégatonnes. Vous voyez, 270 mètres, pour mémoire, je rappelle, la météorite ou la comète qui a frappé la Terre à la fin du Crétacé et qui a peut-être tué les dinosaures faisait 10 km de large. Donc, là, vous voyez, 270 mètres, 500 mégatonnes, bon, 10 km de large, on a un impact de plusieurs centaines de milliers de mégatonnes. Voilà. Alors, ensuite, justement, à partir de cette puissance d'explosion, qu'est-ce qui se passe justement lorsqu'une arme nucléaire explose ? Il y a quatre effets. Un effet luminothermique, donc la chaleur, mécanique, le souffle, radiologique, électromagnétique. Alors, là, je prends cette photo, c'est celle que j'avais sur l'introduction de mon diaporama tout à l'heure, c'est un essai thermonucléaire français dans le Pacifique. Alors, un essai atmosphérique, d'ailleurs, on a arrêté d'en faire des s'atmosphériques parce que c'est extrêmement destructeur, évidemment. Alors, cette bombe, déjà, on l'a fait exploser à l'altitude. On ne fait pratiquement jamais exploser une bombe au niveau du sol, déjà parce que ça produit d'énormes retombées radioactives, et puis parce qu'en plus, sur le plan des destructions, ce n'est pas comme ça qu'on va détruire le plus une ville, par exemple. Donc, cette bombe, par exemple, l'a explosé à peu près ici, à cette hauteur-là. On l'a fait exploser en altitude, en général à 1000 mètres d'altitude à peu près. Pourquoi ? Parce que si on l'a fait exploser au niveau du sol, pour peu qu'il y ait un peu de relief, quelques collines, par exemple, très vite, le relief va bloquer la propagation du souffle ou de la chaleur, et donc les destructions vont être très limitées. Et puis en plus, comme je vous le disais, au contact du sol, toute l'explosion va toucher le sol ou l'eau, d'ailleurs ça a le même effet, et donc ça produit des retombées radioactives extrêmement plus importantes que lorsque l'explosion est aérienne. À Hiroshima, comme à Nagasaki, la bombe a explosé à 1000 mètres d'altitude. Vous avez peut-être déjà vu ça, le bombardier a largué sa bombe sous un parachute, déjà pour donner au bombardier le temps de s'enfuir, et puis la bombe a explosé alors que le bombardier était à 30 km à chaque fois. On a fait exploser la bombe en altitude. Donc la bombe explose à peu près à cette altitude-là, donc aussitôt, bien entendu, énorme boule de feu qui se propage, alors qui se propage, aussitôt, donc les poussières, les vapeurs d'eau qui sont en suspension de l'atmosphère, elles sont chassées à la périphérie, d'où cet énorme atto d'où cet énorme anneau qui apparaît ici. En même temps, cette boule de feu, comme elle est très chaude, elle gonfle et elle se dilate. Vous voyez, les gens ne la voient plus tellement d'aller en partie cachée par l'anneau. Donc elle va monter, d'où ce champignon atomique qu'on décrit effectivement dans ce cas-là. Donc l'effet thermique est immédiat. S'il y a une explosion nucléaire, d'ailleurs, évidemment, quand il y a une explosion, une source de lumière, on a le réflexe de se tourner vers la lumière. Si on peut éviter, c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que le dégagement lumineux est tellement important qu'on peut devenir aveugle si on a une distance relativement faible parce que le dégagement luminothermique est tel que la cornée de l'œil fond. Donc même si on est épargné physiquement par l'explosion, on peut devenir aveugle à cause d'une explosion de ce type-là. Donc l'effet luminothermique est immédiat. Tout de suite après, vous avez l'effet de souffle, l'effet mécanique. Alors en gros, 35% d'énergie est libérée sous forme luminothermique, 50% sous forme mécanique. Ensuite, vous avez le dégagement radiologique. Donc ce sont justement les rayonnements X, gamma, qui sont extrêmement dangereux bien entendu pour toute forme de vie animale ou végétale, qui seront d'autant plus importants, je le répète, si l'explosion est au niveau du sol. Et puis également un effet électromagnétique. C'est-à-dire qu'on va avoir une ionisation de l'atmosphère et que tous les appareils électroniques qui sont à proximité vont tomber en panne. Cet effet électromagnétique, par exemple, on peut le rechercher volontairement. Si par exemple, on imagine, dans le cas, dans le pire des scénarios, une guerre majeure entre grandes puissances, entre la Russie et les Etats-Unis, les premières bombes qui frapperaient le territoire russe ou américain, ce sera des bombes qui ne frapperaient pas le sol d'ailleurs. On les ferait exposer à 160 km d'altitude, à très haute altitude. Pourquoi ? Parce qu'à cette altitude-là, toute l'énergie est libérée sur l'électromagnétique. Et puis ça a un rayon d'action très grand. Donc par exemple, au niveau de la France, vous faites exposer deux ou trois bombes à très haute altitude au-dessus de la France et pratiquement sur tout le territoire, tous les appareils électroniques tomberont en panne parce que ça provoque un pic d'intensité dans les circuits qui sont grillés par ce pic-là. Donc derrière, mon ordinateur ne marche plus, nos portables ne marchent plus, il faut tout rétablir. On peut mettre en place des circuits protégés contre ces impulsions électromagnétiques mais ça coûte très cher. Les circuits militaires, certains circuits spéciaux sont protégés, la plupart des infrastructures civiles ne sont pas protégés. D'ailleurs, les bombardiers eux-mêmes, un bombardier nucléaire, ce n'est pas un bombardier comme les autres, c'est un bombardier dans lequel les circuits électroniques sont eux-mêmes protégés contre ces pics électromagnétiques. Voilà. Donc, on a ces quatre effets-là. Alors, par exemple, sur une ville, lorsqu'on a une explosion de ce type-là, le premier effet, donc c'est un effet thermique, d'entendu, la ville s'embrase spontanément, sauf qu'après, l'effet mécanique va souffler une partie des incendies d'ailleurs. Sur une partie des incendies, sauf qu'on va avoir un souffle très important de l'explosion vers l'extérieur et après, comme il y a un vide qui s'est créé, il va y avoir une phase de contraction je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos en la matière, on voit d'ailleurs ce mouvement-là, on voit par exemple filmer sur des arbres ou des maisons, il penche d'un côté sous l'effet du souffle vers l'extérieur de l'explosion, puis quelques secondes après, l'air se précipite vers le centre de l'explosion où il y a un vide qui s'est créé et donc cet effet d'ailleurs dans les deux sens qui fait couler la plupart des bâtiments. Alors, à partir de là, on peut faire une simulation sur une ville, alors j'ai pris notre bonne ville de Perpignan pour faire une simulation, une ville que vous connaissez mieux que moi, en imaginant une frappe de 13 kilotonnes, donc la puissance d'Hiroshima sur Perpignan. Alors, c'est un environnement que vous connaissez mieux que moi, donc ça vous parlera plus. Alors, sur une bombe, je répète, Hiroshima, donc frappe relativement peu puissante, 13 kilotonnes, on a vu qu'on pouvait faire bien pire que ça. Alors là, vous voyez les différents cercles distinguent les différents effets. Alors les cercles rouges c'est le cercle à l'intérieur duquel tout est brûlé par l'explosion. Quand je dis brûlé, c'est que la température atteint plusieurs milliers de degrés à tel point que le verre fond, pardon, pas le verre, le sable fond, le sable se transforme en verre, justement. Donc le sable se vitrifie. Le cercle vert, c'est le cercle à l'intérieur duquel les trois quarts des habitants, à supposer qu'ils résistaient aux autres effets, vont mourir en quelques semaines du fait des radiations radioactives, justement. Et le cercle bleu, c'est le cercle à l'intérieur duquel la plupart des bâtiments vont être détruits, les trois quarts des bâtiments en gros vont être détruits. Le cercle orange, c'est le cercle à l'intérieur duquel on peut avoir des brûlures au troisième degré, et puis incendies spontanées qui vont encore se déclarer. Vous voyez, notamment ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'effet de souche, bon, donc dès que la bombe explose, toute cette zone-là va s'enflammer, le centre va au centre, on peut imaginer que le souffle va être tel que les incendies vont être soufflés, vont être en partie éteints, par contre à la périphérie, comme les vents sont plus faibles, non seulement les incendies ne sont pas éteints, et même ils vont être attisés par le feu. Donc on va avoir en gros un anneau de feu qui va se développer autour de la ville. Alors néanmoins, comme je le disais, bon, 13 kilotonnes, la frappe n'est pas énorme, alors là évidemment, pour une ville de taille moyenne comme Perpignan, bon, l'essentiel de la ville est quand même détruit, mais les villages de la périphérie, bon, seraient à peu près intacts, Saint-Esteve, l'aéroport aussi, tout ça sera à peu près intact. Deuxième scénario que j'envisage, frappe avec un missile russe contemporain Topol, donc avec une frappe de 550 kilotonnes. Bon, là évidemment, on change d'échelle complètement, donc là déjà, bon, pratiquement toute la ville est détruite par l'effet thermique, donc sur pratiquement toute la ville, on a la température qui monte à au moins 5 ou 6 000 degrés, donc là sur Perpignan, il n'y a pratiquement personne qui survit, ne serait-ce qu'à cause de la température. Chose intéressante, sur l'explosion plus puissante, l'effet radiologique est plus limité, c'est l'effet mécanique et thermique qui l'emporte, donc plus la bombe est puissante, plus elle est relativement propre, entre guillemets, c'est-à-dire que l'effet mécanique et thermique l'emporte sur les retombées radioactives. Donc là, les villages de la périphérie sont largement détruits aussi, Toulouge, l'aéroport, on peut imaginer en plus qu'à l'aéroport, les réserves de carburant vont s'enflammer, etc. Toutes les stations-service ou les pinettes qui sont dans cet anneau orange vont s'enflammer également, donc là on aura effectivement un truc d'ailleurs qu'on a observé souvent dans les villes allemandes et japonaises qu'on a bombardées pendant la guerre, c'est une véritable tempête de feu. C'est que le brasier est tellement énorme que finalement ça crée une sorte de spirale ascendante au niveau du brasier et que ça aspire l'oxygène de toute la périphérie qui se précipite vers le brasier et qui se nourrit de lui-même. D'ailleurs, par rapport au bombardement de la Seconde Guerre mondiale, une frappe nucléaire aujourd'hui aurait à la fois plus et moins d'effet sur une ville contemporaine. Moins d'effet parce que les villes allemandes comme japonaises étaient finalement pour l'essentiel construites en bois. Donc relativement fragiles, très inflammables, à ce niveau-là, c'est très vulnérable à des bombardements classiques ou nucléaires d'ailleurs. Donc sur ce plan-là, nos villes contemporaines seraient plus solides, plus résistantes. Par contre, la prolifération en quelque sorte dans notre environnement de matériaux plastiques qui sont très inflammables, qui dégagent beaucoup d'énergie en brûlant et qui en plus dégagent des fumées toxiques, eux seraient par contre une source d'incendie beaucoup plus inquiétante. Alors, mon petit scénario, je vous le présente également pour Montpellier. Bon, je passe un peu plus vite puisque... Mais alors pareil, avec une frappe donc 13 kilotonnes sur Montpellier, alors sur une grande ville comme Montpellier, ça veut dire qu'une bonne partie de la ville serait relativement indemne entre guillemets pour ceux qui connaissent Montpellier, le quartier hôpitaux facultés, le Grand M, etc. La rive gauche du Laisse serait... Bon, il y aurait parmi les vitres qui casseraient quelques incendies localisés, mais les dégâts sont relativement limités. En cas de puissance, enfin d'explosion de 550 kilotonnes, là, bon, pareil, les dégâts seraient absolument gigantesques. Nos conférences à Palavas, Palavas en partie incendie, incendie également. moi qui habite un petit peu au nord de Montpellier, bon, les pinettes s'enflammeraient également. Bon, là, évidemment, les dégâts sont gigantesques, bien entendu. Et l'aéroport, là aussi, serait intégralement brûlé avec des incendies dans les dépôts d'essence, etc. Bon, alors ensuite, finalement, comment s'effectuer une frappe nucléaire ? Qu'est-ce qu'on a comme moyen, alors, à la fois historiquement et puis à l'époque contemporaine, pour réaliser une frappe nucléaire ? Eh bien, finalement, le moyen quasiment idéal, si j'ose dire, et qui est apparu d'ailleurs au même moment que les armes nucléaires, c'est les missiles balistiques. Quand je dis au même moment, c'est au moment où les Américains finalisaient la fabrication des premières armes nucléaires, les Allemands finalisaient la fabrication des premiers missiles balistiques, en l'occurrence, les V2. Alors, heureusement, qu'il n'y a pas eu le même pays au même moment qui a fabriqué les deux en même temps, ça aurait conduit à des frappes à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui auraient été terribles. Alors, un missile balistique, c'est quoi ? On va essayer de lutter, enfin, lutter ou jouer sur les forces balistiques donc liées à la traction terrestre. Alors, pour les V2 par exemple, la Seconde Guerre mondiale, c'est des fusées très simples qui étaient des fusées à un seul tenant. Donc, il y avait une portée limitée justement parce que la fusée décollait puis elle arrivait sous la même forme sur l'objectif. Les fusées contemporaines, notamment les fusées type Ariane, c'est des fusées à plusieurs étages. Plusieurs étages, pourquoi ? Parce qu'évidemment, si on veut aller plus haut, il faut en porter plus de carburant. Et puis, on prend de carburant, plus la fusée est lourde donc finalement, il n'y a pas de gain. Donc, l'idéal, c'est de mettre plusieurs étages. Lorsque la fusée décolle, on consomme le carburant de l'étage A. Quand l'étage A est vide, il tombe, donc la fusée est plus légère. On consomme ensuite le carburant de l'étage B puis ainsi de suite. Donc, on peut faire des fusées à 2, 3, 4 étages et donc, au fur et à mesure que les étages se vident de leur carburant, la fusée s'allège et puis donc, on peut avoir des portées beaucoup plus importantes. Donc, soit on peut lancer les satellites, y compris à très haute altitude, les satellites qui nous entourent, ils sont soit à quelques centaines de kilomètres, soit à 36 000 kilomètres, les satellites sur orbit géostationnaire, ils sont à très haute altitude, à 36 000 kilomètres. Donc là, il faut des fusées très puissantes pour les lancer. Donc, soit on les utilise pour faire des frappes nucléaires. Donc, notre missile nucléaire décolle alors de ce qu'on appelle un silo, c'est-à-dire que pour protéger le missile, on creuse un trou dans le sol et qu'on trouve vraiment qu'on durcit, qu'on protège par une porte métallique à l'intérieur duquel le missile est protégé. Donc, le missile est lancé depuis ce silo. Il va donc libérer ces différents étages au fur et à mesure. Les ogives vont se libérer dans l'espace. Le missile va atteindre une altitude d'environ 1000 kilomètres. Donc, les ogives vont se libérer dans l'espace. Je dis les ogives parce que maintenant, à bord d'un même missile, par souci d'économie et d'efficacité militaire optimale, c'est le seul missile. Donc, arrivé à 1000 kilomètres, en gros, le missile libère ses ogives qui peuvent suivre chacune une trajectoire différente. Alors, différente, il n'y en a pas une qui va partir à Paris et puis l'autre à Los Angeles. Si, par exemple, les Russes font une frappe sur la France, en gros, si on a une frappe sur un axe est-ouest, on peut imaginer, par exemple, que les missiles, que les têtes nucléaires vont s'échelonner entre Strasbourg et Paris, par exemple. Mais on peut frapper plusieurs objectifs. Alors, le point clé qu'il faut voir avec un missile balistique, c'est la vitesse. Ça va très vite. Un missile balistique en vitesse de pointe, ça fait du 30 000 km heure. Même les missiles type V2, qui étaient pourtant des missiles primitifs, si j'ose dire, ils faisaient déjà du 5 000 km heure. Ce qui veut dire, par exemple, que par rapport au V1, vous avez vu, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands fabriquaient des V1, qui sont les ancêtres des missiles de croisière, et puis des V2, qui sont les ancêtres des missiles balistiques. Un V1, ça faisait eu 600-700 km heure, ce qui fait que, des fois, les avions britanniques assez rapides arrivaient presque à les intercepter. Il fallait un coup de chance, mais ils arrivaient à les intercepter. Et puis, on le voyait venir. Avec la DCA, parfois, on arrive à en abattre certains. Avec le V2, rien à faire. Rien à faire, surtout qu'on ne l'entend pas venir. Il va 5 fois plus vite que le son. Donc, quand les V2 s'abattaient sur l'onde, à un moment, il y avait une énorme explosion. On n'avait rien entendu. Le V1, on l'entendait venir. Là, il n'y avait rien. Et donc, 5 000 km heure, avec les missiles balistiques à longue portée contemporaine, on va 6 fois plus vite. Donc, une guerre majeure entre la Russie et les Etats-Unis, par exemple, ne durerait qu'une demi-heure. Entre le moment où le missile part et son impact sur le territoire russe ou américain, donc avec 10 000 km de distance entre les deux, ça ne met que 26 minutes, en fait. Pire, s'il y a un sous-marin qui arrive au large des côtes de la puissance visée, le missile ne met que 6 minutes pour atteindre sa cible. Donc, ça pose même un problème, d'ailleurs, en termes de gestion politique. Imaginons, bon, une frappe russe, par exemple, sur la France. Imaginons que les Russes aient réussi à approcher un sous-marin lanceur de missiles dans le golfe de Gascogne qui ne s'est pas fait repérer et qui tire sur Paris. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a que 6 minutes pour réagir, soit avant de s'enfoncer dans son PC, sous le lélysé, il y a le PC Jupiter qui est le PC de crise. S'il a le temps de se précipiter dedans, il peut encore y aller. À supposer qu'il n'y ait pas un tir direct sur le PC parce que là, il sera tué aussi. Mais il a juste le temps, éventuellement, d'ordonner un tir de riposte, de contre-attaque avant d'être tué lui-même. Donc, la gestion de crise en cas d'attaque nucléaire, le décideur, il faut le protéger. Alors, toutes les grandes puissances, sous le Kremlin, il y a un PC de crise, sous l'Elysée, c'est pareil, à Washington, sur Maison-Blanche. Les Français et les Russes essayent de privilégier justement ces PC en profondeur. Les Américains privilégient l'évacuation par air. On a déjà vu ça dans les films quand il y a une grosse crise. Alors là, dans les films, ça fait bien, on embarque le président, on met un hélico, on l'amène sur un aéroport et hop, il s'envole à bord d'Air Force One, le Boeing aménagé pour les crises aux Etats-Unis et le président américain continue la guerre depuis son Boeing de crise. Alors, bon, pourquoi pas, l'un ou l'autre, il n'y a pas de solution géniale, sauf qu'il faut être capable de réagir très vite. Alors, soit on peut fuir ou s'enterrer à temps et on conduira la guerre après avoir survécu la première frappe, soit on va être tué parce qu'on se rend compte qu'on n'aura pas le temps, à ce moment-là, il faut réagir immédiatement. Alors, d'où la fameuse mallette qu'on a tous vue, tous les grands présidents effectivement de puissance nucléaire ont la mallette à leur disposition. Je dis, le schéma, c'est cinq minutes. On compte six minutes en quatre frappes sous-marines depuis un sous-marin, donc en gros, il faut réagir en moins de cinq minutes, sinon on peut être tué, ne pas pouvoir y poster et donc être désarmé. Le schéma de rêve en quelque sorte qu'ont connu les stratèges russes et américains pendant la guerre froide, c'est d'arriver à désarmer l'adversaire, de lancer une frappe surprise qui détruirait les bases ennemies ou même qui tuerait le président ennemi et puis ce qui fait que l'autre sera incapable de réagir et à quoi on lui dicte ces conditions. Bon, et donc pour ça, le missile balistique est l'arme idéale. Il y a les missiles balistiques qu'on tire depuis le sol. Quand on parle de missiles balistiques tirés depuis le sol à longue portée, on parle d'ICBM, missiles balistiques intercontinentales. Alors, vous voyez, ça va tellement vite, là c'est une photo qui était prise dans un exercice. C'est un missile américain qui contenait 9 ou 10 têtes nucléaires et là, c'est la photo qui est prise lorsque les têtes, alors c'est des têtes inertes bien sûr, lorsque les têtes inertes touchent le sol, c'est tellement vite, c'est comme des météorites quoi en fait. Donc ça chauffe en rentrant dans l'atmosphère. Là aussi, au niveau technologique, il faudrait qu'il y ait des têtes nucléaires qui sont capables de résister à l'échauffement quand ça va rentrer dans l'atmosphère à 10 ou 1000 km heure. Donc ça fait des véritables traits de comète. Cette photo n'est pas du tout travaillée, c'est vraiment une photo au premier degré. Alors, si on ne tire pas justement les missiles balistiques depuis le sol, comme je vous le disais, on peut tirer depuis un sous-marin. Donc là, c'est un missile trident américain qui est au décollage lancé. Le sous-marin est en plongée en plus, il n'y a même pas besoin que le sous-marin soit en surface pour tirer. Il peut tirer depuis les profondeurs, donc évidemment, il est extrêmement peu vulnérable. Donc là, c'est une photo avec un missile trident américain et là, je vous présente une photo d'un sous-marin français triomphant qui est la classe actuelle de sous-marins de ce qu'on appelle en France les SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engin, donc SNLE-NG, même de nouvelle génération, qui sont les sous-marins français tireurs de missiles balistiques. Chaque sous-marin emporte 16 missiles. Dans chaque missile, on peut emporter 6 têtes nucléaires, en moyenne, généralement, on en prend 5 et chaque tête nucléaire a 150 kilotonnes de puissance. 150 kilotonnes, c'est 12 fois Hiroshima. Donc, c'est-à-dire que chaque sous-marin a une puissance de feu d'environ pratiquement 100 têtes nucléaires, donc on a plus de 1000 fois Hiroshima par sous-marin. On a 4 sous-marins, seulement 3 jeux de missiles, comme on n'a que 4 sous-marins, 3 jeux de missiles suffisent, je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors, si on n'utilise pas des missiles balistiques, qu'est-ce qu'on utilise ? Généralement, on utilise des missiles de croisière. Alors, les missiles de croisière, je vous en parlais tout à l'heure, lorsque je parlais du V1 allemand, donc ça ressemble un peu à ça. Donc, le missile de croisière, c'est une sorte de petit avion avec des petits moignons d'ailes sur les côtés. Donc là, c'est une photo d'un Tomahawk américain, là en l'occurrence un Tomahawk acheté par la Royal Navy. Alors, l'avantage et l'inconvénient du missile de croisière par rapport au missile balistique, c'est beaucoup moins encombrant déjà. Le missile balistique, bon, c'est vraiment, ça fait au minimum 10 mètres de haut déjà. 10 mètres de haut, ça pèse plusieurs tonnes, plusieurs dizaines de tonnes. C'est sûr, c'est une portée très longue, c'est très puissant, c'est très rapide. En termes d'encombrement, le sous-marin dont je vous ai parlé, il fait quand même 16 000 tonnes. Les plus gros sous-marins, par exemple, le plus gros sous-marin lanceur d'engin, c'est les sous-marins russes de la classe Typhon qui faisaient 30 000 tonnes. 30 000 tonnes, c'est le déplacement des porte-avions américains pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment des monstres. Il faut des monstres. Pour mettre des missiles d'une telle taille en termes de discrétion, ce n'est pas terrible. Du coup, le missile de croisière, ça fait 4-5 mètres de long, voire même, il y a des modèles beaucoup plus petits. Les modèles français font 2-3 mètres de long. Donc, c'est beaucoup moins encombrant, beaucoup moins cher. En plus, c'est beaucoup plus précis. Un missile balistique, vous voyez comme ça, comme si on l'indique, on le lance et après, ça retombe sous l'effet de la gravité. De plus en plus, on a visé la précision, c'est très bien, mais sous l'effet de la gravité, quand on tire à 5 ou 10 000 km, c'est sûr que si on tombe à 50, 100 mètres ou 200 mètres, oui, c'est inévitable. Bon, le missile de croisière, lui, il frappe à quelques mètres près, voire vraiment, mais parfois, au mètre près. Donc, c'est extrêmement précis. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est lent. Ça va à la vitesse d'un avion. Donc, ça vole à 800 km heure, à peu près. Donc, bon, oui, c'est précis, mais oui, on peut l'abattre. Ça vole à très basse altitude, ça vole à quelques dizaines de mètres d'altitude, donc c'est peu vulnérable parce que, bon, 20 ou 30 mètres d'altitude, on le verra arriver depuis la mer, bon, oui, on le voit arriver, mais on n'a pas le temps de réagir. Donc, même les radars, comme c'est très près du sol, les radars le détectent difficilement, donc c'est peu vulnérable, mais c'est vulnérable quand même. Alors, du coup, comme c'est peu encombrant, on peut les lancer depuis plusieurs vecteurs. Alors, on peut les lancer, alors tiens, là, je le garde en réserve, on peut lancer depuis un avion. Là, la photo que je vous présente, c'est un bombardier américain, le B2. Alors, c'est un bombardier furtif, alors évidemment, forme extrêmement bizarre. Alors, c'est une forme, notamment, ce qu'on appelle le bord de fuite, là, comme vous voyez, c'est un bord de fuite en W. Il y a un W ici, un W là. Alors, c'est pour accrocher minimum les ondes radar. Donc, tout est étudié sur cet avion pour que les ondes radar ne l'accrochent pas. Donc, la forme est très bizarre. Il est peint avec une peinture qui absorbe les ondes radar, une peinture qui coûte 6 000 dollars le litre. L'avion coûte 2 milliards de dollars. Donc, là, vous voyez, un Airbus à 320, les petits avions qu'on voit, là, qui volent sous nos têtes, ça coûte environ 100 millions de dollars. Là, celui-là, il coûte 2 milliards de dollars. C'est l'avion le plus cher de tous les temps. Bon, d'ailleurs, les Américains n'ont fabriqué que 21. Au début, ils voulaient fabriquer 100 au départ. Puis, quand ils ont vu le prix, bon, ils se disent, on arrête à 21, ça suffira largement. Bon, et du coup, dans un B2 comme ça, on peut mettre plusieurs missiles de croisière. Et donc, en cas de guerre nucléaire, en fait, il est prévu que ces B2 aillent au-dessus de la Russie, carrément, et puis attaquent les cibles à quelques centaines de kilomètres de leurs cibles, s'il le faut. Tiens, non, pardon, j'ai un petit peu trop bien. Et donc, les missiles de croisière, on peut aussi les tirer depuis les sous-marins. Par exemple, vous prenez Israël. Israël, qui a une petite puissance, quand même, qui n'a pas les moyens de se payer des sous-marins lourds, comme on l'a vu, mais qui veut pouvoir frapper notamment l'Iran ou le Pakistan depuis la mer d'Omane. Donc, pour Israël, Israël a acheté des sous-marins d'attaque classique, un des petits sous-marins comme tous les pays en ont auprès de l'Allemagne, et à bord de ces sous-marins, ils ont installé des missiles de croisière dits Popeye, ils ont appelé Popeye, et donc, ils ont toujours en permanence au moins un sous-marin au large des côtes iraniennes et pakistanaises, pour qu'en cas de crise grave avec l'Iran ou le Pakistan, tout le Pakistan qui a une puissance nucléaire, eh bien, alors déjà, les missiles basés au sol, les Israéliens ont des missiles intercontinentaux qui peuvent tirer sur le Pakistan ou l'Iran, mais si jamais il y a une frappe surprise, enfin bon, on peut tout s'imaginer, eh bien, il y aura au moins un sous-marin en mer de Man qui pourra tirer sur Karachi ou sur une base militaire pakistanaise par exemple. Et puis, dernière solution, ça existe encore, on a encore des bombes à gravité toutes bêtes, un peu comme celle d'Hiroshima. Alors, quand je dis on, il n'y a plus que les Américains en fait. Toutes les autres grandes puissances pratiquement ont démantelé leurs arsenaux en la matière, on a tous encore des missiles balistiques ou des missiles de croisière, mais par contre, les Américains ont encore des bombes à gravité de ce type-là, ce qu'on appelle la B61. Alors ça, c'est une bombe qu'on appelle tactique, c'est-à-dire, elle est censée être utilisée sur le champ de bataille, elle n'est pas censée être utilisée contre des villes ou des installations industrielles. Bon, malgré tout, cette puissance fait que sur une ville, on a un sous-bomb qui peut faire 100 kilotonnes, donc 100 kilotonnes quand même, il y a de quoi détruire largement une ville sans aucun souci. Alors, à partir de là, où en sont les arsenaux contemporains ? Alors, dans ce tableau, je vous présente à la fois les 9 puissances nucléaires existantes, la date à laquelle elles ont acquis soit des bombes A, donc atomiques ou nucléaires, soit des bombes H, et puis leur arsenal actuel. Alors, évidemment, par ordre chronologique, en premier, les Etats-Unis, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les Etats-Unis ont eu des armes nucléaires en 1945, ils sont passés aux termes nucléaires en 1952, les soviétiques, ils ont suivi d'assez près, la bombe A, il leur a fallu que 4 ans pour les copier, bon, grâce à un effort d'espionnage colossal, une partie des scientifiques qui travaillaient à l'Amo-Gordo, donc dans le programme Manhattan, étaient communistes, il y a eu des fuites dont les soviétiques ont bénéficié, donc il leur a fallu que 4 ans pour passer au nucléaire, et seulement quelques mois de retard pour passer aux termes nucléaires. Quand les Américains fabriquaient les bombes H, ils ont pensé qu'ils avaient pris à nouveau une énorme avance sur les soviétiques, non, ça n'a duré qu'un an, dès 1953, les soviétiques, ils ont rattrapé. Le Royaume-Uni a suivi 1953-1957, nous on a été quatrième, alors quatrième pour la bombe A, par contre on est le pays qui a le plus de mal pour passer au H. Oui, même les Chinois, les Chinois, eux c'est l'inverse, ils ont eu des armes nucléaires en 1964, ils leur ont fallu que 3 ans, c'est le pays qui a mis le moins de temps pour passer aux termes nucléaires. Nous, il nous a fallu 8 ans, on ne trouvait pas le truc en fait, on ne trouvait pas le truc, ce coup là, du mélange d'euthérium, lithium, dont je vous parlais tout à l'heure, on avait envisagé plusieurs, on s'est progressé, puis mine de rien on a quand même débauché un atomiste anglais qui a confirmé en fait que nos travaux en cours étaient les bons, mais on a gagné quelques mois en gros quand même grâce à ce savant anglais qu'on a généreusement rétribué, mais qui nous a fait gagner quand même un petit peu de temps parce que, notamment De Gaulle ça le rendait furieux à l'époque, bon Pompidou, si vous lisez les bouquins de Perfit, là c'était De Gaulle, il y a des dialogues autour de ça, où on voit que Pompidou, des bombes A un peu dopées, bon ça suffirait, par contre De Gaulle, non lui, pour lui c'est inadmissible, il faut qu'on passe aux bombes H parce qu'on ne sera pas un cours des grands, je cite, bon alors en 68 ça sera le cas effectivement, la première bombe H explose à l'été 68, donc la Chine, donc ça c'est les 5 grandes puissances et puis après on a les 4 états proliférants dont on reparlera, Israël, alors Israël qui a probablement eu ses premières bombes A dès fin 66, début 67, dès, j'ai fait, il y a peut-être des gens qui veulent rentrer ? Il y a eu ses premières armes nucléaires, probablement fin 66, début 67, ce qui veut dire que lorsque la guerre des 6 jours a éclaté, en juin 67, Israël avait déjà certainement deux armes nucléaires, bon rudimentaires, ils avaient déjà justement un super joker en quelque sorte à abattre au cas où la guerre aurait mal tourné. à fortior en 73 lorsque la guerre du Kippour éclate et d'ailleurs dans les premiers jours l'armée israélienne est bousculée par l'armée syrienne et surtout par les égyptiens, les Israéliens ont déjà 20 ou 30 armes nucléaires et auraient pu s'utiliser si vraiment les armées arabes avaient pénétré jusqu'au cœur d'Israël, ce que les Arabes ne voulaient pas faire, ils savaient très bien que c'était trop dangereux mais en Israël on est à un moment de panique pendant 2-3 jours où les généraux israéliens demandent la mise en alerte maximale des forces nucléaires israéliennes parce qu'ils paniquent ils paniquent mais ils n'ont pas paniqué au point de les utiliser donc là quand même la guerre du Kippour c'est un très bon test en quelque sorte c'est-à-dire qu'une puissance nucléaire même menacée en son existence propre au moins elle le croit n'a pas utilisé des armes nucléaires donc la sagesse en quelque sorte des dirigeants a joué et l'apocalypse n'a pas été déclenché alors ensuite les deux frères ennemis un des pakistans qui ont eu leurs armes dans les années 70 enfin 74 pour l'Inde fin des années 80 pour le Pakistan et puis la Corée du Nord dont on parlera aussi je reparlerai un petit peu du Pakistan également au niveau des arsenaux où est-ce qu'on en est ? bon les arsenaux ont très nettement diminué je développé ça un peu tout à l'heure donc aujourd'hui les Etats-Unis comme la Russie ont un petit peu moins de 2000 têtes nucléaires un petit peu moins de 2000 têtes nucléaires bon les arsenaux se valent à peu près on a beaucoup démantelé les arsenaux depuis pas mal depuis la fin de la guerre froide et même déjà avant la fin de la guerre froide bon et donc c'est à peu près égalité 2000 têtes de chaque côté ensuite suivent 3 ou 4 pays à peu près dans le même ordre de grandeur avec 200 ou 300 têtes nucléaires le Royaume-Uni donc qui n'a plus que 120 têtes déployées la France finalement la France qui a la troisième puissance nucléaire probablement aujourd'hui avec près de 300 têtes nucléaires la Chine puis ensuite une centaine de têtes là pour Israël l'Inde et le Pakistan la Corée du Nord bon son arsenal est encore même s'il monte en puissance son arsenal est encore assez réduit alors un mot avant de passer à la suite un mot pour parler de la force nucléaire la force de frappe française alors cette force de frappe française dans une large mesure elle est encore l'héritière finalement des schémas de la guerre froide alors la carte que je vous donne là et la carte des missions qu'on a envisagées pendant la guerre froide alors pendant la guerre froide on avait ce qu'on appelait la triade en fait on avait tout on avait à la fois des missiles basés au sol on avait des sous-marins et des bombardiers alors les missiles basés au sol c'était des missiles qui étaient basés dans le plateau d'Albion dans les Alpes de Haute-Provence qui ont été démantelés depuis j'en parle pas les sous-marins donc les sous-marins sont basés à Brest alors la France comme je disais a 4 sous-marins pourquoi 4 sous-marins ? en fait il en faut 4 pour qu'il y en ait en permanence au moins 1 qui soit en batterie en fait et quand je dis en batterie en fait les zones de patrouille des sous-marins français c'est l'océan indien vous allez me dire pourquoi on va aussi loin en fait les sous-marins français maintenant disposent d'un missile le M51 qui a une portée de 9000 km alors pendant longtemps les sous-marins français c'est patrouiller en mer du Norvège en mer du Norvège c'est là qu'on est le plus près pour tirer sur Moscou ou bon dans l'Atlantique Nord au fur et à mesure que la portée des missiles a augmenté bon maintenant qu'on passe à un schéma qui est un peu quand même post-guerre froide on veut toujours pouvoir viser Moscou mais il faut aussi pouvoir viser le Moyen-Orient voire la Chine voire la Corée du Nord donc le seul endroit où on peut faire ça d'un seul endroit c'est l'océan indien donc les sous-marins français quand ils partent en patrouille donc ils plongent au large de Brest ils font le tour de l'Afrique ils vont dans l'océan indien et donc pour avoir en permanence au moins un sous-marin dans l'océan indien en fait il en faut 4 c'est-à-dire quand il y en a en patrouille dans l'océan indien il y en a un qui est en transit il y en a un qui vient d'arriver à Brest qui fait l'entretien bon l'entretien courant et puis il y en a un qui est en grand entretien ou en grand carénage et qui est disponible pour plusieurs mois donc vous voyez il en faut 4 pour en avoir un en patrouille alors il y en a un en patrouille dans l'océan indien mais celui qui est en transit dans l'Atlantique ou même celui éventuellement qui vient d'arriver à Brest certaines conditions ils peuvent tirer aussi donc ce qui fait qu'en général on a au moins un sous-marin des fois 2 des fois 3 sous-marins qui sont en mesure de tirer et donc du coup on n'a besoin que de 3 jeux de missiles ce qui fait que ça permet d'économiser un 4ème jeu de missiles et donc dès que le sous-marin arrive à Brest on lui retire ses missiles on les met à terre on les charge dans le sous-marin suivant et donc ça tourne comme ça en permanence également on a 2 bases de bombardiers alors il nous reste 2 bases de bombardiers une à Saint-Dizier donc dans l'Est de la France et puis une pas loin d'ici d'ailleurs enfin une pas loin d'ici excusez-moi je résonne en Montpellier 1 une pas loin de Montpellier donc à Istres donc à Istres on a des Mirages 2000 qui sont basés et à Saint-Dizier on a des Rafales alors gros problème on n'est pas la Russie aux Etats-Unis on n'a pas les moyens de fabriquer des B2 ou des gros bombardiers tout à l'heure je vous montrerai une photo d'un bombardier intercontinental russe donc on n'a pas des avions qui seraient capables d'aller frapper la Russie et de rentrer donc on a des avions qui font des missions sans retour ça a été un gros débat dans les années 60 quand on a fabriqué le premier bombardier nucléaire français qui a été le Mirage 4 bon au début on s'est dit bon quand même c'est bien de faire un avion qui va rentrer mais alors ça coûtait trop cher c'était trop gros bon alors d'ailleurs il y a eu un dialogue entre les responsables du ministère de la Défense et puis le général Galois Galois donc qui a été un des concepteurs de la stratégie nucléaire française qui venait de passer chez Dassault d'ailleurs il a démissionné bon pour deux raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas il avait démissionné à ce moment-là il avait quitté sa carrière militaire il était passé chez Dassault et là justement le fait de pilotes chargés entre autres des plans de frappe nucléaire français il était passé chez Dassault où il travaillait sur le Mirage 4 futur bombardier nucléaire français et alors justement il y a un dialogue entre les responsables de la Défense et Galois et puis les responsables de la Défense ils ne m'ont fait pas possible on ne va pas envoyer des pilotes en mission de suicide puis Galois il m'a dit mais non vous trouvez toujours 100 pilotes et 100 navigateurs pour une mission sans retour sur la Russie moi le premier c'est-à-dire Galois même s'il était jeune retraité de l'armée française il était prêt évidemment et puis il n'y a aucun doute à ce niveau-là à reprendre du service pour être dans un Mirage 4 et faire une mission sans retour sur la Russie comment ça se passe ? en gros les bombardiers français qui décollent de Saint-Dizier on leur évite plutôt de passer au-dessus de l'Europe parce qu'au-dessus de l'Europe pendant la guerre froide évidemment il y a Solytique qui était basée ils auraient pu intercepter le bombardier donc cap vers le nord sur la mer du nord avec un avion ravitailleur en vol premier ravitaillement en vol au large des côtes du Danemark et puis ensuite on essaye de pénétrer l'espace aérien soviétique soit pour aller bombarder pour aller bombarder Leningrad Moscou, Minsk enfin ce qu'on appelle ici le triangle dissuasif majeur c'est là qui étaient les principales cibles que visaient les français soit on partait d'Istre alors pareil ravitaillement en vol au-dessus de la mer tyrénienne ravitaillement en vol sur la mer Égée et frappe en Ukraine sur la Crimée alors simplement comme après l'avion ne peut pas rentrer l'avion au nord se crache en Finlande ou en Suède et l'avion qui a frappé l'Ukraine se crache en Turquie ou en Grèce on n'est pas sûr d'être très bien accueilli par les Turcs ou les Grecs soit on s'éjecte carrément avec une espérance de vie l'éjection mine de rien en vol est extrêmement dangereuse les pilotes on peut imaginer 10 ou 20% de morts lors d'une éjection c'est extrêmement dangereux donc dans les deux cas la mission a une probabilité assez certaine d'être une mission sans retour et puis quatrième base française donc je vous ai parlé Brest donc Brest le sous-marin Saint-Dizier et Ispre et Bombardier quatrième base nucléaire française Toulon puisqu'à Toulon est basé le Charles de Gaulle que le Charles de Gaulle embarque lui aussi avec ses bombardiers à bord une dizaine de missiles de croisière nucléaire donc à partir de Toulon aussi quand le Charles de Gaulle rentre à Toulon une partie des missiles peuvent être basés dans l'arabe donc ce sont les quatre bases nucléaires françaises vous voyez par rapport à ce que je disais tout à l'heure si jamais on imagine qu'un jour une puissance étrangère veuille nous attaquer et veuille nous désarmer il faudrait frapper ces quatre bases alors on peut par une frappe surprise bon imaginons les Russes nous attaquent donc les missiles vont mettre 10 à 15 minutes pour frapper la France comme ça va aller très vite on peut avec quelque espoir du point de vue russe détruire les bombardiers à Saint-Dizier et à Istres au sol si le Charles de Gaulle est basé à Toulon alors lui a fortiori effectivement on va le détruire on peut frapper Brest aussi donc on va détruire un ou deux sous-marins basés à Brest par contre les deux sous-marins minimum qui sont en mer cela on ne peut pas les détruire donc ça y est il faudrait synchroniser la frappe nucléaire par une attaque de sous-marins pour détruire mêmement les sous-marins français c'est faisable mais franchement c'est très aléatoire ce n'est pas possible en plus les sous-marins modernes sont extrêmement silencieux extrêmement difficiles à détecter donc ça demande un niveau de coordination et vraiment de chance bien entendu dans l'attaque c'est extrêmement improbable alors je vous laisse imaginer au niveau des Etats-Unis par exemple les Etats-Unis ont des bombardiers qui sont en permanence en vol des missiles basés au sol ils ont beaucoup plus de sous-marins que nous en mer donc une attaque surprise sur les Etats-Unis est impossible sur la Russie c'est presque possible parce que depuis la fin de la guerre froide l'arsenal russe est quand même beaucoup moins bien entretenu il y a eu plusieurs années par exemple où les Russes n'envoyaient plus de sous-marins en patrouille ils n'avaient plus les moyens les sous-marins étaient mal entretenus et donc il n'y avait plus de sous-marins en patrouille au niveau des satellites aussi normalement il y a des satellites qui détectent les tirs de missiles ennemis il y a des années les Russes n'avaient plus de satellites en orbite pour guetter les tirs de sous-marins ou de missiles américains donc contre la Russie on pourrait presque tenter une attaque surprise aujourd'hui contre la Chine aussi peut-être mais contre les puissances occidentales c'est quasiment impossible alors j'en viens un peu à ma deuxième partie enfin pas tout de suite à la prolifération excusez-moi je termine ma première partie excusez-moi j'allais un petit peu vite c'est-à-dire que lorsque on a commencé évidemment à développer ces arsonaux nucléaires on s'est rendu compte bien entendu que ces armes étaient extrêmement dangereuses extrêmement puissantes et qu'il y avait soit le risque que les grandes puissances en train de guerre auquel cas ça a provoqué des dégâts gigantesques par exemple dans les années 80 il y a des astrophysiciens américains menés par Carl Sagan c'est un très grand physicien américain qui a travaillé sur ce qu'on appelle l'hiver nucléaire je vous parlais tout à l'heure du Temboral le volcan indonésien qui a provoqué un mini-âge glaciaire en explosant en 1815 si un volcan plus gros explosait ou s'il y avait une guerre nucléaire aujourd'hui on aurait un âge glaciaire mais terrible c'est-à-dire une chute de température d'environ 20 degrés c'est-à-dire que si on imagine une frappe massive russe et américaine l'un sur l'autre on aurait des mille explosions nucléaires sur les territoires des deux pays même sur les pays alliés parce que les deux viseraient les alliés respectifs de l'autre donc on peut imaginer des centaines de villes qui brûlent d'installations industrielles donc d'énormes dégagements de poussière et de fumée dans l'atmosphère et donc une chute des températures parce que le rayonnement solaire n'atteindrait plus le sol et je veux dire environ 20 à 30 degrés donc c'est clair que là on a une extinction de masse absolument totale donc un effectivement une guerre nucléaire c'est absolument terrible dans ces destructions et puis deux il y a le risque après de la prolifération dont on parlera un peu après donc très vite on est rentré comme une logique au moins de limitation des armements voire de désarmement alors je ne vais pas reprendre le détail parce qu'on le voit je vous fais la liste ici la liste est très longue finalement au bout d'un moment donc il y a eu à la fin de la guerre froide des accords salt donc on limitait les armes stratégiques donc des armes à grande portée à partir de la fin des années 80 justement là le traité INF alors le traité INF c'était la réponse finalement à la crise des euromissiles vous vous souvenez dans les années 70-80 les soviétiques avaient installé en Europe de l'Est des missiles à portée intermédiaire les SS-20 qui menaçaient l'Europe précisément qui ne menaçaient plus les Etats-Unis mais vraiment qui ciblaient précisément l'Europe des missiles en plus très précis à tête multiple qui étaient très efficaces contre lesquels les américains ont déployé des missiles de croisière en Europe ce qui avait provoqué d'ailleurs une flambée alors les pacifistes avaient défilé en les villes anglaises américaines etc les gouvernements allemands et anglais avaient dû tenir le choc pour résister à la pression Mitterrand a fait ce discours au Bundestag en disant les euromissiles sont à l'Est les pacifistes sont à l'Ouest bon on avait réussi finalement à résister à la pression politique les américains ont déployé leurs missiles en Europe et du coup comme on arrivait à une parité en Europe on a dit maintenant qu'on a les missiles installés on les enlève donc traité INF pour retirer les SS-20 d'un côté les missiles de croisière américains de l'autre à partir de la fin de la guerre froide là on a des accords START 1, 2, 3 qui réduisent massivement les arsenaux stratégiques au point que vous voyez là je vous dis dans mon scénario tout à l'heure enfin dans mon scénario dans mon tableau qu'actuellement les grandes puissances avaient 2000 têtes nucléaires déployées au pic de la guerre froide dans les années 80 l'Union soviétique avait plus de 40 000 têtes nucléaires en stock les américains 25 000 bon quelques centaines de têtes donc pour les puissances nucléaires moyennes donc au début des années 80 on a 80 000 têtes nucléaires sur Terre pratiquement aujourd'hui on est tombé à 4 000 5 000 têtes nucléaires donc on avait vraiment des arsenaux absolument gigantesques des arsenaux absolument gigantesques alors d'une part je me répète on a essayé de réduire ces arsenaux deuxièmement il faut essayer de limiter les puissances qui vont avoir de tels arsenaux alors ça sera justement ma deuxième partie de l'exposé donc la logique de la lutte contre la prolifération alors la lutte contre la prolifération ça naît dans les années 60 on se dit bon ben en gros on voit qu'il y a 4 ou 5 pays à peu près les mêmes qui vont avoir les armes nucléaires bon cela c'est impossible à arrêter on se limite à ça et puis on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autre puissance qu'il y ait d'armes nucléaires d'ailleurs ce qu'avait dit Kennedy dans les années 60 Kennedy disait enfin je tremble à l'idée qu'à la fin du siècle il y ait 15 à 20 pays qui aient des armes nucléaires auquel cas évidemment ça ne serait plus contrôlable s'il y a 15 à 20 pays qui aient des armes nucléaires il y en a bien un jour qui fera une bêtise qui trapera sur un autre qui entraînera une réaction d'une grande puissance etc donc ça sera la logique de ce traité de non-prolifération traité de non-prolifération alors là je vous présente la carte de ce traité aujourd'hui les pays en vert ce sont les pays signataires du traité il n'y a que 4 pays qui ne sont pas signataires alors des pays qui sont logiques avec eux-mêmes Israël qui n'est pas signataire bon ben en toute logique oui Israël ou les armes nucléaires donc ils n'ont pas signé le Pakistan et l'Inde même problème même conclusion alors il y a le Sud-Soudan mais le Sud-Soudan c'est pas qu'ils veulent avoir les armes nucléaires c'est qu'ils ont je pense qu'ils n'ont pas tellement pensé à signer depuis leur indépendance comme ils sont en guerre civile je pense qu'ils ont largement d'autres chats fouettés donc bon c'est plus un oubli qu'autre chose et puis en Extranée-Orient il y a deux pays comme Taïwan qui n'a pas signé enfin qui a signé le traité et qui s'en est retiré et surtout la Corée du Nord donc la Corée du Nord on en reparlera donc elle a signé le traité et qui s'en est retiré en 2003 donc ce traité il prévoyait quoi quand je vais un petit peu vite ce traité il prévoyait quoi donc il prévoyait qu'on reconnaissait 5 états donc qu'on appelle les Edans donc états dotés d'armes nucléaires comme par hasard donc les 5 grandes puissances membres du conseil de sécurité de l'ONU donc je les rappelle Etats-Unis Union soviétique Russie aujourd'hui France Royaume-Uni Chine donc ceux-là les 5 il n'y a pas de problème ils avaient des armes nucléaires on ne leur contestait pas ce droit là pour les autres ils n'avaient pas le droit d'acquérir des armes nucléaires en revanche on leur facilitait l'accès au nucléaire civil s'ils voulaient construire les centrales nucléaires civiles il n'y a aucun souci et également les puissances les 5 grands nucléaires s'engageaient à ne pas lancer une attaque nucléaire contre un pays non détenteurs d'armes nucléaires donc c'était aussi une garantie à porter à la sécurité évidemment ça serait trop gros imaginez effectivement je ne sais pas l'Iran ou l'Irak par exemple des pays qui ont provoqué qui ont troublé les relations internationales pendant des années ils n'ont pas d'armes nucléaires du coup on en profite il y a une crise avec eux l'Irak envahit le Koweït on lui balance des armes nucléaires pour le punir non vous allez me dire peut-être qu'on aurait pu le faire si vraiment la situation avait été grave mais dans le cadre du traité de non prolifération on se l'interdisait bon alors finalement ce traité il n'a pas trop mal marché il y avait un gendarme c'était la IEA l'Agence internationale de l'énergie atomique qui surveille toutes les centrales nucléaires au monde il faut voir le boulot parce que la centrale nucléaire par exemple elle produit du plutonium sans le faire exprès ce plutonium quand on retraite les déchets on peut en extraire donc on pourrait fabriquer les armes à partir de là l'uranium pour en produire l'uranium hautement enrichi bon là il faut vraiment des usines particulières c'est pas discret ça se remarque mais un état doté de centrales nucléaires peut fabriquer les armes nucléaires un petit peu en douce sauf que s'il y a un gendarme qui contrôle chacune leur centrale bon ben normalement puis ça a marché pour la plupart d'entre eux au moins ben justement on empêche ce pays d'avoir les armes nucléaires donc finalement ce TNP ce traité de non-prolifération il a pas mal marché quand même alors il a pas mal marché je résume ça un peu dans le tableau suivant que je vous présente où en fait alors à la fois ce tableau il résume ce problème de la prolifération puis également ce qu'on appelle la notion de seuil alors la notion de seuil c'est quoi c'est des états qui pourraient avoir les armes nucléaires qui n'en ont pas mais qui sont pas loin d'en avoir en fait alors ça dépend en fait de deux critères à la fois des capacités techniques est-ce que ce pays technologiquement a les connaissances pour fabriquer des armes nucléaires puis est-ce qu'il le veut politiquement alors quand la réponse est oui oui ben vous avez une puissance nucléaire donc on a les cinq puissances nucléaires donc les cinq EDAN états dotés d'armes nucléaires donc je les rappelle pas et puis les quatre autres Israël, Inde, Pakistan Corée du Nord donc ceux-là ce sont les neuf puissances nucléaires parce qu'effectivement ils ont vu les armes ils ont développé la technologie donc il n'y a pas de problème après vous avez des pays par exemple les pays européens ou les pays d'ex-URSS qui technologiquement n'auraient pas de problème pour avoir des armes nucléaires mais qui renoncent les pays européens par exemple parce qu'ils sont sous protection américaine les pays de l'ex-URSS ils sont sous protection nucléaire russe par exemple le Kazakhstan ou le Bélarus fait partie d'une zone militaire intégrée avec la Russie donc ils sont sous parapuie nucléaire russe donc ceux-là ils ont démontré leur arsenal d'ailleurs ils ont transféré leurs armes à la Russie donc politiquement il n'y a pas de raison d'en avoir je cite quand même quelques pays dans cette case-là qui sont intéressants je mets le Japon alors j'ai fait exprès de mettre le Japon un peu à part le Japon sur le plan technologique n'a aucun problème pour avoir des armes nucléaires il faut savoir que c'est un des pays qui a les plus gros stocks de plutonium au monde en gros pour le Japon la question est tant que les Etats-Unis assurent ma sécurité je ne fabrique pas d'armes si jamais un jour pour une raison ou une autre les Etats-Unis se retirent d'Asie de l'Est et n'assurent plus ma sécurité je fabrique aussitôt les arbres quand je dis aussitôt ça sera une question de semaines voire de jours donc c'est pour ça le Japon c'est vraiment le pays typique du seuil c'est un pays qui n'a pas d'armes mais qui pourra fabriquer très très vite et qui est toujours un peu en mode wino l'autre pays maintenant qu'on peut faire entrer dans cette catégorie c'est l'Iran l'Iran je ne mets pas tellement au centre de mon tableau au niveau technologique c'est moins pas aussi poussé que le Japon mais l'Iran maintenant a maîtrisé l'ensemble du dispositif jusqu'à l'accord de 2015 l'Iran maîtrise l'ensemble du dispositif il aurait pu fabriquer des armes bon simplement compte tenu de la pression économique qu'on lui a mise au cours des années précédentes l'Iran dans l'accord qu'on a conclu choisissait de ne pas fabriquer mais garde on ne peut pas lui enlever ce savoir-faire il garde la maîtrise du dispositif donc l'Iran est un petit peu en retrait par rapport au Japon mais l'Iran est un peu en mode wino aussi et d'ailleurs avec toutes les provocations américaines j'espère que ça ne va pas conduire à une remise en cause du dispositif et à ce que l'Iran se décide finalement à repartir vers le cycle nucléaire je cite aussi l'Afrique du Sud dans mon tableau ce n'est pas par hasard c'est que l'Afrique du Sud a eu des armes nucléaires dans les années 80 l'Afrique du Sud a fabriqué des armes a priori ils ont eu six têtes nucléaires qu'ils ont démentées dans les années 90 mais ils ont eu des armes nucléaires pour se protéger de leurs voisins je rappelle qu'à l'époque dans les années 70-80 pratiquement tous leurs voisins finalement sont les Alliés non-soviétiques l'Angola le Mozambique etc et que donc l'Afrique du Sud en cas de coalition en gros d'Afrique australe contre elle bon déjà contre la puissance son armée normalement elle ne risquait pas grand chose mais en termes d'infériorité numérique l'Afrique du Sud était assez inquiète donc l'Afrique du Sud a décidé de se doter d'un arsenal nucléaire qu'elle a fabriqué d'ailleurs certainement en collaboration avec Israël en 79 il y a eu un flash bizarre qu'on a observé dans l'Atlantique Sud les satellites américains ont observé ce flash là c'était probablement un essai nucléaire israélo-sud-africain qui a été mené à ce moment là donc les deux pays ont pas mal collaboré en plus ça les arrangé en Afrique du Sud il y a des mines d'uranium Israël avait des technologies donc bon chacun avait besoin de ce que l'autre avait donc les deux trouvaient matière à s'entendre la Suède aussi d'ailleurs la Suède a fabriqué une ou deux têtes nucléaires pendant la guerre froide l'a démantelé après donc ce qui veut dire qu'il y a comme des pays qui ont eu des armes nucléaires en fait il y en a eu 5 des pays qui ont eu des armes nucléaires donc Suède-Afrique du Sud plus dans l'ex-URSS en ex-URSS quand l'URSS a éclaté il y a eu des armes nucléaires en Ukraine au Bélarus au Kazakhstan les trois ont transféré leurs armes en Russie ce qui fait qu'eux aussi ont renoncé leur arsenal pour l'Ukraine d'ailleurs l'Ukraine ne voulait pas renoncer à ses armes nucléaires au départ il y a eu un traité qui a été signé ce qu'on appelait le protocole de Budapest où l'Ukraine disait ok je renonce à mes armes nucléaires mais en contrepartie je veux que les 5 grands les 5 membres permanents du Conseil de sécurité garantissent ma sécurité alors parmi les 5 grands il y a eu la Russie ça faisait un peu rigoler parce que finalement la puissance menaçante était garante de la sécurité ukrainienne mais il y avait aussi la Chine, les Etats-Unis les droits unis et la France ce traité on l'a un petit peu oublié moi ce qui m'étonne le plus c'est qu'on en parle aussi peu depuis le début de la guerre en Ukraine orientale mais on est censé en fait aider l'Ukraine au nom de ce protocole de Budapest on ne le fait pas les Ukrainiens ne gueulent pas plus que ça tant mieux mais ça aurait pu ensuite je cite quelques pays alors l'Arabie saoudite et l'Egypte qui sont je les ai rapprochés du centre du tableau pourquoi ? parce que pour eux la réponse dépend de l'Iran si jamais l'Iran se dotait d'armes nucléaires ça inquièterait terriblement l'Arabie saoudite une arme nucléaire iranienne menacerait plus l'Arabie saoudite qu'Israël d'ailleurs donc l'Arabie saoudite bon pour le moment elle est un petit peu là mais si jamais l'Iran développait des armes probablement l'Arabie saoudite déclencherait elle aussi un programme nucléaire accéléré pour fabriquer des armes et l'Egypte pareil également le Myanmar donc l'ex-Birmanie a eu un comportement assez bizarre aussi d'intercepter des cargos qui transportaient des équipements nucléaires dont a priori le Myanmar n'a pas besoin donc le Myanmar bon sur le plan technique il n'en a pas la capacité mais sur le plan de la volonté politique a priori le Myanmar a eu la volonté de se doter d'armes nucléaires dans le tableau j'aurais fait ce tableau il y a 6-7 ans j'aurais mis également à peu près pas loin du Myanmar la Libye ou la Syrie par exemple la Syrie par exemple s'était dotée d'un programme nucléaire donc la Syrie avait acheté un réacteur nucléaire aux nord-coréens qu'ils avaient installé dans l'est de la Syrie à Derezor et c'est les Israéliens qui ont bombardé ce réacteur nucléaire en 2007 frappe furtive on en a peu parlé les Israéliens ont fait une frappe magistrale qui a été extrêmement discrète a priori il y a 10 nord-coréens qui ont été tués dans la frappe israélienne les nord-coréens n'ont rien dit mais la Syrie elle essaie de se doter d'un arsenal nucléaire bon alors justement je vais vous dire quelques mots sur le programme nucléaire iranien et puis ensuite le programme nord-coréen puisque ce sont les deux états proliférants dont on parle beaucoup alors quand je vous parle du programme nucléaire iranien je commence par une photo d'un bonhomme avec le drapeau pakistanais en arrière-fond c'est pas par hasard c'est que cet individu est le père du programme nucléaire pakistanais c'est le docteur Abdul Khan alors Abdul Khan c'est qui ? c'est quelqu'un qui dans les 70 travaillait dans l'industrie nucléaire hollandaise et alors dans les 70 74 l'Inde fait exploser sa première bombe atomique donc le dictateur pakistanais de l'époque Zia Oulak a une politique simple je cite le Pakistan aura la bombe même si les pakistanais doivent manger de l'herbe donc ça va coûter le fric que ça coûterait peu importe le Pakistan aura la bombe et alors Zia Oulak va s'adresser à Abdul Khan il va le voir il va lui dire enfin pas personnellement il contacte Abdul Khan il lui dit bon tu connais l'industrie nucléaire occidentale de haut niveau t'as des plantes à disposition prends tout ce que tu peux aux Pays-Bas puis rentre au pays en gros ce que Khan va faire effectivement il va photocopier des dizaines de plans de documents de tout il va rentrer effectivement aux Pays-Bas avec tous ces plans là au Pays-Bas au Pakistan pardon alors là en plus ensuite il va acheter tous les équipements qu'il faut on mesure à l'époque la facilité avec laquelle on a acheté ça il va acheter des équipements en Union soviétique aux Etats-Unis en France en Angleterre partout et sans problème et ce qui fait qu'en une quinzaine d'années Abdul Khan va arriver à doter le Pakistan de l'arme nucléaire alors Abdul Khan au Pakistan c'est un héros national alors ça aurait pu s'arrêter là Abdul Khan aurait pu rester effectivement le héros pakistanais qui a doté son pays de la bombe sauf que Abdul Khan va continuer à travailler pour son propre compte c'est à dire que maintenant que ses usines contrôlent tout le processus nucléaire et qu'elles tournent il va vendre ses équipements à qui on veut alors il va en vendre aux Libyens il va en vendre aux Irakiens ou un peu aux Syriens et surtout aux Iraniens on le sait parce que par exemple en 2003 quand Kadhafi va renoncer à son programme nucléaire il va ouvrir ses sites aux inspecteurs internationaux et on va retrouver dans une usine nucléaire libyenne les plans d'une arme nucléaire chinoise transmise par les pakistanais d'ailleurs petit détail personnel d'ailleurs là c'est de l'artisanat on a trouvé ces plans dans un sac en plastique un sac en plastique qui était le sac en plastique du tailleur personnel d'Abdoul Khan c'est à dire vous imaginez la scène les Libyens viennent voir Abdoul Khan ils disent tiens tu pourrais nous donner les pentes bombes chinoises pas de problème je vous donne ça je mets ça en sac en plastique que j'ai à la maison et puis il leur a vendu ça donc c'est hallucinant mais là je veux dire on voit la facilité avec laquelle à la fois Abdoul Khan a pu se constituer son arsenal et ensuite avec laquelle il l'a revendu alors au bout d'un moment comme ça va se voir les américains commencent à repérer son réseau et à le suivre dans les années 90 son réseau en partie démantelé une bonne partie des lieutenants d'Abdoul Khan sont arrêtés emprisonnés Abdoul Khan alors les américains exercent une pression très forte sur le Pakistan pour l'arrêter pour le mettre en prison alors bon en Pakistan c'est pas possible donc Abdoul Khan est assigné à résidence dans un de ses palaces il est pas trop malheureux mais son réseau a priori n'a pas été entièrement alimenté les iraniens vont bénéficier des reventes du matériel en question pendant un bon moment alors pour les iraniens bon je vais passer un petit peu vite sur le système iranien parce que je veux pas qu'on y passe trop de temps les iraniens vont prendre la décision de fabriquer les armes nucléaires quand ? enfin dans les années 90 en gros dès les années 70 en fait le Shah s'était doté déjà de centrales nucléaires notamment la centrale de Boucher tiens j'ai un plan quelque part la centrale de Boucher ici qu'il avait acheté aux allemands là encore très facilement mais en même temps le Shah avait adhéré au traité de non-prolifération donc il y avait peut-être un comment dirais-je un double discours de la part du Shah mais enfin en même temps bon dans les faits rien ne montrait qu'il voulait se doter d'un arsenal nucléaire en 79 révolution islamique l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir en Iran il y a la guerre avec l'Irak un an plus tard alors en même temps il y a la guerre avec l'Irak au moment où lui Saddam Hussein essaye d'avoir les armes nucléaires et puis alors lui il met les bouchers doubles alors il met les bouchers doubles il construit un réacteur nucléaire vendu par la France donc le réacteur d'Ozirak qui va être à peu près ici là pas loin de Bagdad d'ailleurs les Israéliens l'appelleront Oshirak ce réacteur parce que comme c'est Chirak qui a vendu ça les Israéliens qui sont furieux qu'un pays arabe puisse éventuellement avoir des armes nucléaires donc en veulent à Chirak et pour se moquer de lui ils l'appellent le réacteur Oshirak alors les Israéliens évidemment qui sont toujours très bien informés suivent l'affaire de très près ce qui fait qu'en 81 les Israéliens lancent là encore un raid un peu le même que celui sur la Syrie ils lancent un raid d'éclairs sur les réacteurs d'Ozirak détruisent la centrale et puis règlent le problème du programme nucléaire irakien pour plusieurs années mais bon les Israéliens ont peur quand même parce qu'ils se rendent compte que les Irakiens se lancent dans un programme de ce type là pendant la guerre à l'Iran-Irak ils ont subi des frappes chimiques irakiennes aussi ils ont réposté avec retard parce que leur programme n'était pas aussi avancé donc ils se disent quand même les armes nucléaires en plus le Pakistan à côté a les armes nucléaires aussi la Russie au nord l'Israël à l'ouest donc c'est peu de choses que de dire que le coin est très dangereux alors en même temps Roménie ne veut pas d'armes nucléaires parce que pour lui c'est contraire au précepte islamique donc pendant les années 80 le programme n'existe pas en fait Roménie meurt en 88 en 91 la guerre du Golfe on voit ce qui est arrivé à une armée une armée de Senghoran en fait face à une coalition internationale donc pour l'Iran la conclusion est claire si jamais les américains nous attaquent un jour ça sera comme pour l'Irak on fera pas le poids on est entouré de puissance nucléaire sur les armes chimiques on était en retard donc une foule des armes nucléaires aussi donc dans les années 90 les Iraniens se lancent dans le programme nucléaire alors programme qui va mettre extrêmement longtemps en fait les Iraniens vont ramer très franchement alors ils vont ramer et pourtant vous voyez les pakistanais leur vendent un peu tout ce qu'il leur faut je ne veux pas ce détail des équipements nucléaires mais ils leur vendent vraiment beaucoup de matériel alors pourquoi ils mettent autant de temps bon un leurs scientifiques au départ ne sont pas très bons manifestement ils font beaucoup d'erreurs c'est clair deux et en plus ils font les mauvais choix scientifiques qui partent de mauvaises hypothèses au départ bon puis en plus les Israéliens en mettent des bâtons dans les roues les Israéliens lancent tout un tas d'assassinats pour tuer les responsables du programme nucléaire iranien ils vont lancer aussi des cyberattaques à la fin des années 2000 enfin en 2007 probablement 2008 il y a notamment une attaque qui est rentrée dans la légende je dirais des cyberattaques Israël a lancé un virus Stuxnet contre le programme nucléaire iranien c'est à dire en gros pour entrer dans le détail il faut l'uranium enrichi il faudrait que les bombes les plus simples fonctionnent à l'uranium donc il faut l'uranium enrichi alors comment on fait on gazéifie l'uranium on crée un gaz de l'exafluorure d'uranium et on fait tourner ce gaz à toute vitesse dans une centrifugeuse comme il y a deux isotopes d'uranium 235 et 238 le 238 est plus lourd il va à la périphérie de la centrifugeuse le 235 reste au centre et donc en faisant tourner le centrifugeuse très vite on va progressivement enrichir l'uranium alors c'est très long ce processus mais ça marche très long alors le problème c'est que les Israéliens ont réussi à introduire ce virus informatique dans le programme de centrifugeuse normalement elles tournent à 1000 tours minutes elles ont été reprogrammées pour tourner à 2000 tours minutes donc elles ont cassé forcément elles ne sont pas faites pour tourner à cette vitesse là elles ont pratiquement toutes cassé donc contamination radioactive en plus en plus le virus a eu des ramifications qui ont vraiment touché d'autres parties du programme ça a été une catastrophe pour l'Iran donc l'Iran vous voyez du coup a mis plus de 20 ans pour se doter d'un arsenal nucléaire alors en 2015 on arrive aux négociations enfin pendant 12 ans en fait entre 2003 et 2015 les occidentaux mettent l'Iran sous pression décrètent des sanctions économiques et puis on arrive finalement à un accord en 2015 ce qu'on appelle le JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action alors ce sont les mesures qu'on a prises lors de ce traité alors je résume donc d'un côté la capacité d'enrichissement d'uranium de l'Iran est réduite ces fameuses centrifugeuses ils n'en gardent en gros qu'un quart et encore les plus anciens le modèle P1 c'est le modèle le plus ancien ils ne gardent que les plus vieilles les plus récentes celles qui sont achetées pakistanais sont retirées le stock d'uranium c'est très prometteuse elle est éliminée les sites sont inspectés par la IEA les achats d'armes plutôt seront interdits etc donc avec ce dispositif on freine le programme iranien on le freine c'est à dire que là en fait la mesure on ne peut plus empêcher l'Iran d'avoir des armes nucléaires ils ont tous à voir faire qui il faut maintenant il n'y a pas de problème seule chose qu'on fait c'est qu'en fait on retarde une éventuelle arme nucléaire c'est à dire qu'en 2015 lorsqu'on signe ce traité l'Iran n'avait besoin que deux mois un à deux mois fabriquaient une arme ils avaient à l'époque environ 300 kg d'uranium ils ont pu fabriquer 10 à 12 bombes comme ça en l'espace de deux mois maintenant avec ce programme là on a repoussé ce délai à un an c'est pas énorme enfin à la fois c'est suffisant si on veut plancer une offensive pour les attaquer si vraiment ils présentaient de gros problèmes sur la sécurité internationale mais s'ils veulent vraiment avoir des bombes ils en auront donc alors on était un peu contraints parce que si vraiment on voulait les empêcher d'avoir des bombes il fallait soit les attaquer et personne n'avait envie de les attaquer après le fiasco irakien soit il fallait les affaiblir par un blocus économique tel que dans la région en fait on aurait affaibli l'Iran au profit de l'Arabie saoudite et peut-être aussi au profit des factions islamistes type Al-Qaïda à Daesh dont l'Iran est le principal ennemi donc en termes de déséquilibre des puissances ça aurait été assez grave donc on a été obligé de se faire ce traité un peu ambigu un peu maladroit mais c'était certainement le moins mauvais traité qu'on pouvait conclure donc pour l'Iran on en est là actuellement l'Iran actuellement respecte ce traité mais là bon je vais pas dire de gentillesse de lui mais Trump fait une idiot actuellement Trump multiplie les provocations à l'égard de l'Iran pour les pousser à la faute ce serait très clair Trump veut remettre en cause ce JCPOA il veut en fait avoir un prétexte de la part des Iraniens pour détruire leur arsenal nucléaire on en est là et donc les Iraniens effectivement commencent à monter à hausser le ton également alors bon on va voir ce qu'il va se passer soit Trump se calme et où les Iraniens font preuve de sang-froid et l'accord continue à être respecté malgré les provocations des Etats-Unis soit les Iraniens répondent aux provocations et ils relancent leur programme nucléaire on va voir ce qu'il va se passer bon alors deuxième pays dont on parle actuellement évidemment c'est la Corée du Nord et quand je dis on parle actuellement vous voyez y compris ces jours-ci alors le programme nucléaire nord-coréen alors lui il est un peu plus récent remarquez c'est à peu près au même moment dans les années 60 déjà la Corée du Nord achète des centrales nucléaires des équipements à l'Union soviétique mais il n'y a pas de projet militaire vraiment en marche à ce moment-là ça commence manifestement dans les années 80 le programme nucléaire nord-coréen et ça va s'accélérer évidemment avec la fin de la guerre froide parce que tant qu'il y avait la guerre froide bon la Corée du Nord était protégée par l'Union soviétique et même indirectement un peu par la Chine à partir du moment la guerre froide se termine la Corée du Nord se retrouve toute seule évidemment et puis alors la Corée du Nord bon évidemment économiquement dans les années 90 c'est absolument l'enfer le pays s'effondre il y a au moins un million de nord-coréens qui vont mourir de la fin du fait des inondations de la famine à ce moment-là donc la Corée du Nord est aux abois la Corée du Nord est aux abois en plus ce qu'il faut bien voir aussi c'est que la Corée du Nord structurellement est faible face au Sud je dis ça la population de Corée du Sud c'est 50 000 habitants mais un peu plus la population de Corée du Nord c'est 24 millions donc vraiment la Corée du Nord bon déjà elle est très pauvre elle est deux fois moins peuplée que le Sud bon elle a des raisons d'être relativement inquiète et puis les dictateurs nord-coréens successifs évidemment par exemple en 2003 ils ont vu ce qui est arrivé à Saddam Hussein d'ailleurs anecdote on raconte bon ça demande à être confirmé mais on raconte que Kim Jong-il à l'époque donc après l'écrasement de Saddam Hussein en mars 2003 aurait passé plusieurs semaines dans son train spécial ici il a tiré à la frontière sino-russe parce qu'il était persuadé qu'il était deuxième de liste en fait il était persuadé que les américains l'attaquaient dans la foulée alors il a peur de l'avion Kim donc il était dans son train à la frontière pour qu'au cas où on l'attaquait il s'ouvre dans son train et puis il parte en Russie ou en Chine chez qui voulait l'accueillir et puis d'ailleurs je me prends à rêver 20 secondes on aurait tenté un coup de bluff on sait jamais les américains auraient envoyé d'autres bombardiers pas pour bombarder mais pour faire peur peut-être qu'il aurait paniqué qu'il se serait enfui que le régime se serait effondré bon je rêve mais c'était pas impossible parce que vraiment les nord-coréens paniquaient enfin le régime nord-coréen paniquait vraiment beaucoup à l'époque alors du coup Kim a repris confiance depuis mais il sait ce qui est arrivé à ses collègues dictateurs des états voyous du Moyen-Orient si on peut dire donc il lui faut des garanties alors d'ailleurs il a proposé aux américains un deal en fait en 2002-2003 il a proposé un deal il leur a dit bon en gros ok j'arrête mon programme vous pourrez respecter mes sites nucléaires mais en contrepartie je veux une garantie comme quoi vous m'attaquerez jamais vous signez un traité en bonne et due forme un peu comme avec Cuba d'ailleurs puisque Cuba après la crise des missiles 1962 les américains ont pris l'engagement de jamais attaquer Cuba donc un peu la même chose avec la Corée du Nord sauf que les américains n'ont jamais voulu signer ce traité et donc comme la Corée du Nord en fait évidemment avait très peur bon en partie avec quelques bonnes raisons le régime nord-coréen avait très peur bon finalement la seule garantie la seule assurance tout risque du régime c'est le programme nucléaire donc ce programme nucléaire en fait bon on nous raconte on nous raconte parfois un certain média on nous dit ah mais le dictateur nord-coréen est fou il peut attaquer tout le monde alors je pense il est cruel ça c'est clair il a aucun scrupule ça c'est clair je pense pas qu'il soit fou ni lui ni son père ils sont très rationnels ils veulent une chose c'est la survie de leur régime ils veulent la survie en plus de leur petite société qui est très avantageuse Kim a son harem il bénéficie d'un niveau de vie même si la population est misérable il faut savoir aussi que la population nord-coréenne est divisée en castes il y a 5 castes successives des castes ségrégatives en deux gammes comme en Inde mais sur une base politique et que donc les habitants les citoyens nord-coréens de la caste supérieure évidemment ils font bloc avec le régime ils veulent surtout pas que ça change donc le régime est solide sur ces bases fragile en quelque sorte et donc ils veulent survivre ils veulent que les américains leur parlent poliment et donc pour ça la seule solution pour être respectée c'est avoir des armes donc le programme nord-coréen à partir de là on va pas l'arrêter on va pas l'arrêter donc en 2006 premier essai nucléaire nord-coréen les essais sont dans cette région-là c'est une région un peu désertique donc c'est un essai souterrain donc premier essai en 2006 sur un essai qui a peut-être foiré d'ailleurs si vous êtes un peu familier c'est à dire que vous voyez je reprends mes puissances de bombe Hiroshima à 13 kilotonnes le premier essai nord-coréen pense qu'il faisait 0,5 kilotonnes donc vous voyez l'essai de 500 l'équivalent de 500 tonnes de TNT bon ça fait une grosse explosion mais on peut même le faire en accumulant de l'explosif classique donc les premières bombes nucléaires nord-coréennes clairement n'étaient pas au point 0,5 kilotonnes les autres faisaient entre 4 et 6 kilotonnes a priori on évalue indirectement leur puissance bon c'était des explosions assez peu puissantes alors l'an dernier déjà en 2016 ils ont fait un essai où ils prétendaient avoir fabriqué des bombes H alors ça paraissait surprenant parce que là encore on mesure la bombe la puissance de la bombe indirectement par le séisme qui est provoqué d'ailleurs je passe à mort donc vous voyez 2006 séisme de magnitude 4 bon magnitude 4 c'est ce qui s'est passé en Bretagne il y a quelques jours donc la terre tremble un peu mais c'est vraiment un séisme léger là en 2016 donc on a un séisme un peu plus puissant donc en 2016 ce qui a dû se passer c'est qu'ils ont dû fabriquer une bombe A expansée donc c'était pas encore une bombe H manifestement c'est une bombe A dopée effectivement qui doit être plus puissante mais qui n'était pas encore une bombe H là alors le dernier essai qui a eu lieu au début du mois là c'était le 3 septembre si je me souviens bien 3 septembre dernier là manifestement tout le monde n'était pas d'accord sur la puissance de la bombe mais l'évaluation moyenne ça doit être une bombe d'une centaine de kilotonnes donc je vous en parlais tout à l'heure centaine de kilotonnes dans le tableau alors on peut faire une grosse bomba en mettant beaucoup d'uranium beaucoup de plutonium oui ok mais c'est quand même peu probable c'est peu probable puis du coup c'est pas du tout opérationnel donc il est quand même bien probable que la cour du Nord effectivement réussisse à fabriquer une bombe H on le saura on le saura certainement parce que même si ça naissait sous le terrain il y a des petites particules des radionucléides qui arrivent à fuir en fait et ces radionucléides ils se promèdent en fait dans l'atmosphère et donc peut-être même que les Russes le savent déjà d'ailleurs comme la frontière n'est pas loin mais soit les Russes soit ces petites particules vont arriver jusqu'en Corée du Sud on va certainement arriver à en repérer en analyser et suivant le type d'explosion en fait les radionucléides ne sont pas les mêmes donc je pense qu'on aura confirmation un jour ou l'autre du type d'explosion que Kim a réussi à faire et donc probablement la Corée est une puissance thermonucléaire aujourd'hui alors puissance thermonucléaire en même temps il faut des bombardiers on l'a vu ou des missiles alors les bombardiers il n'y a pas tellement inquiétude à avoir la Corée du Nord des bombardiers mais ils sont vieux ils sont assez vulnérables donc ils les abattraissent facilement par contre la Corée du Nord fabrique des missiles parce que nous avons le problème suivant les missiles nord-coréens alors ça fait 20 ans que la Corée du Nord fait des essais alors pendant longtemps je vous présente cette carte du Pacifique de la zone Asie-Pacifique pendant longtemps la Corée du Nord a fait des essais alors qu'il faisait peur à la Corée du Sud surtout au Japon alors vous allez dire au Japon pourquoi la Corée du Nord provoque le Japon en lançant des missiles au-dessus de son territoire alors je vais défendre un peu la Corée du Nord les malheureux nord-coréens s'ils veulent lancer un missile qui fasse 2000 km de portée ils ne peuvent pas lancer le missile vers le nord ça fâcherait la Russie et la Corée du Nord ne va surtout pas fâcher la Russie vers l'ouest ça fâcherait la Chine c'est encore moins question au sud il y a peut-être un petit créneau mais qui n'est pas énorme non plus si vous voulez vraiment tirer au large en fait il faut survoler le Japon il n'y a pas de problème donc pendant des années la Corée du Nord a fabriqué des missiles qui alors soit ont été tirés dans la mer du Japon soit vers le Pacifique soit en Japon mais c'était des missiles c'était surtout ce qu'on appelait le Nodong 1 le Taipodong 1 dont des missiles de 1000 à 2000 km de portée qui inquiètent beaucoup les puissances régionales bien entendu mais qui étaient des missiles régionaux ce qu'on appelle des missiles à portée moyenne donc qui ne concernaient que la zone Asie-Pacifique le problème là aussi c'est que alors d'ailleurs je rajoute un étude pendant longtemps même ça faisait un peu rigoler les missiles nord-coréens parce que la moitié exposait sur le pas de tir l'autre moitié exposait en vol finalement il n'y avait pas beaucoup de missiles qui atteignaient finalement la zone cible prévue dans le Pacifique ou ailleurs là depuis quelque temps on rigole moins parce que d'une part il y a eu l'essai du mois de septembre et puis en fait cet été la cour du nord a réussi à faire un missile qui n'a pas été très lointain qui a fait 1000 km ce Wa Song 14 un nouveau missile qui a une portée de 1000 km de portée alors 1000 km c'est pas énorme sauf la trajectoire on le voit ici elle est représentée très en cloche avec une altitude qui atteint presque 3000 pour le premier missile presque 4000 km d'altitude pour le deuxième missile c'est à dire qu'en lançant le missile sur la trajectoire plus tendu il peut avoir une portée très longue et en fait on a calculé que le premier tir aurait pu avoir une portée de 6000 km deuxième tir de 10 000 km autrement dit avec 10 000 km de portée le Wa Song 14 là vous voyez c'est la courbe bleue qui est ici le Wa Song 14 qui peut atteindre déjà une bonne partie de l'Europe pas la France mais de pas beaucoup mais on pourrait tirer théoriquement sur l'Allemagne la Roumanie etc et aussi sur l'intégralité de l'Alaska voire même sur Seattle donc ça veut dire que si le Wa Song 14 confirme ses résultats les nord-coréens sont en mesure de frapper le territoire continental américain y compris une grande île comme Seattle donc à supposer maintenant que le Wa Song 14 confirme ses résultats et que les nord-coréens arrivent à miniaturiser suffisamment la bombe H pour la mettre sur le Wa Song 14 la Corée du Nord maintenant est en mesure de frapper n'importe quelle puissance pratiquement qui compte sur Terre la Russie et la Chine j'en parle pas bon a priori ils ne voudraient pas les frapper mais ils ne savent jamais mais y compris l'Europe et les Etats-Unis donc ben oui pendant les années la Corée du Nord a fait un petit peu rigoler le côté le côté dictature absurde du régime etc mais au niveau nucléaire maintenant la Corée du Nord pratiquement est entrée dans la cour des grands ils ont des armes thermonucléaires je pense qu'il leur faudra visiblement il leur faudra encore 2-3 ans pour arriver à miniaturiser suffisamment parce qu'une bombe thermonucléaire comme c'est relativement lourd pour tirer loin il faut que la bombe ne soit pas trop lourde justement en gros il faut que la bombe ne fasse pas plus de 500 kg là est-ce que leurs bombes font 500 kg je ne suis pas sûr peut-être qu'elles font encore une tonne ou deux donc il faut arriver à miniaturiser suffisamment ils sont en bonne voie leurs missiles sont trés donc la Corée du Nord est entrée dans la cour des grands donc tiens juste avant dernière chose une petite photo quand je vous parle du B2 américain là je vous donne une photo du concurrent russe du B2 c'est le Tupole F-160 le Black Jack comme on le surnomme aux Etats-Unis c'est le plus gros bombardier enfin le plus gros avion de guerre de tous les temps qui est aussi un rayon d'action qui permet d'atteindre les Etats-Unis sans problème donc j'arrive à la fin de mon exposé en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire alors conclusion un peu contrasté entre grandes puissances c'est clair que le nucléaire a perdu son importance par exemple en 2010 les américains ont publié un document par lequel ils expliquent dans une nouvelle stratégie nucléaire alors ce qu'ils expliquent c'est qu'en fait le nucléaire on l'utilise de moins en moins pendant la guerre froide c'est clair que pratiquement la première crise la première crise serait devenue nucléaire et même pendant les années 90 là ce qui a été publié en 2010 et les russes font la même chose d'ailleurs c'est que de plus en plus il y a des cas dans lesquels on n'utiliserait pas le nucléaire on riposterait autrement ou on riposterait pas ou on verrait le nucléaire entre grandes puissances est de moins en moins utilisé donc ça fait que la dissuasion a priori est un concept en recul concept en recul aussi parce qu'on a intégré finalement pendant la guerre froide finalement on a certainement eu besoin des armes nucléaires pour ne pas se faire la guerre on était tellement dans une logique de guerre après les deux guerres mondiales vous prenez les responsables américains dans les années 60 par exemple vous prenez Lemay c'est le général américain qui a mené les bombardements sur le Japon en 45 c'est lui qui commande une stratégie qu'il recommande les américains dans les années 60 Lemay c'est un type on a trouvé des déclarations de lui il explique on lui dit tiens si on envisageait une frappe restreinte sur la Russie plus qu'une frappe générale et Lemay répond mais c'est quoi une frappe restreinte toute l'idée je cite est de tuer ces enfoirés si au bout du compte il reste un russe et deux américains on aura gagné donc l'idée pour Lemay ces équivalents russes c'est de faire des frappes massives on détruit tout on détruit tout mais c'est des hommes qui ont connu la guerre totale donc psychologiquement ils sont formés à cette ultra-violence et bon finalement ils baignent là-dedans l'arme nucléaire finalement certainement a été nécessaire pour que la guerre froide ne vienne pas chaude c'est une évidence et pour finalement désapprendre la guerre aux grandes puissances donc pour ces grandes puissances la dissuasion certainement remplit son rôle on a du coup moins besoin de l'arme nucléaire par contre le problème c'est que maintenant ce sont les puissances proliférentes qui prennent le relais alors on a deux puissances régionales ennemies l'Inde, le Pakistan qui se regardent en chaîne faïence alors qu'elles aussi ne se font plus la guerre depuis l'occasion des bombes mais les crises sont quand même dangereuses maintenant tous les deux on a Israël qui est aux aguets parce que effectivement le Pakistan puissance islamique à la bombe donc ça l'inquiète l'Iran peut-être un jour et l'Iran effectivement c'est un des pays clés et avec la Corée du Nord c'est l'autre pays clé la dernière remarque par laquelle je vais finir c'est que peut-être finalement nous les grandes puissances autour aux occidentaux on a encouragé la prolifération pourquoi ? on avait dit finalement effectivement à ces puissances moyennes du tiers monde on ne vous attaquera pas avec des armes nucléaires on ne les a pas attaquées avec des armes nucléaires effectivement mais par contre qu'est-ce qui s'est passé ? on a attaqué Kadhafi la première occasion on a attaqué Saddam Hussein la première occasion l'Ukraine qui avait transmis ces armes nucléaires à la Russie accrue effectivement aussi en la parole des grandes puissances et la Russie elle leur envahit la partie orientale de son territoire puis à côté de ça vous avez la Corée du Nord qui elle maintenant qu'elle a des armes est inattaquable le Pakistan est inattaquable lui aussi donc finalement moralité pour ces chefs d'état de ces états dits voyous la seule assurance touriste c'est d'avoir des armes donc finalement on a donné un signal à ces pays-là pour avoir eux-mêmes leurs propres arsenaux donc avec ces deux pays-là Corée du Nord, Iran on va voir ce que ça a donné ça l'avenir vous le dira merci pour votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements